bonsoir et bienvenue dans votre émission il est minuit il est minuit dans l'horloge du seigneur notre dieu et nous sommes en direct il est 16h30 heure de paris nous sommes très heureux de vous avoir avec nous ce soir et nous savons que vous êtes nombreux à être connectés ce soir pour suivre cette émission vous pouvez si vous souhaitez tout au long de l'émission nous appeler pour nous et pour nous poser éventuellement vos questions seigneur merci pour mes frères et soeurs qui sont connectés merci pour ta parole seigneur nous voulons être libres nous voulons être libérés par ton esprit par la vérité seigneur qui nous a franchi conduit nous dans tout ce que nous allons faire ce soir au nom de jésus christ amen voilà les amis et beaucoup sont touchés secoués hier on a eu une réunion avec quelques couples et à paris ils ont été beaucoup interpellés secoués par la parole que le seigneur nous donne voilà donc moi le premier et alors n'hésitez surtout pas pour n'hésitez pas à nous appeler si vous le souhaitez et nous poser vos questions toutes sortes des questions voilà bonsoir tout le monde alors comment allez vous voilà voir adieu alors on va commencer par répondre aux questions je sais pas si vous en avez donc on pourra vous passer un micro pour poser vos questions voilà donc on va d'emblée attaquer avec des questions et réponses sur la famille selon dieu selon les écritures voilà donc en attendant que des questions arrivent on va prendre un passage et dans proverbe chapitre 1 proverbe chapitre 1 nous lisons à partir verset 1er les proverbes de salomon fils de david roi d'israël pour connaître la sagesse et l'instruction pour discerner les paroles d'intelligence pour recevoir une leçon de bon sens de justice de jugement et d'équité pour donner du discernement au simple et de la connaissance et de la réflexion aux jeunes gens le sage écoutera et il augmentera son savoir et l'homme intelligent accueillera de la prudence afin de comprendre les proverbes et les énigmes les discours des sages et leurs énigmes le verset 7 nous dit la crainte de yahweh est la principale science mais les fous méprisent la sagesse et l'instruction voilà effectivement les fous méprisent la sagesse et l'instruction donc la correction et nous avons besoin d'être instruits par le seigneur notamment ce soir et nous avons besoin de cette sagesse qui vient de l'évangile de la parole pure et vous savez que juste avant le retour du machin les nations vont converger vers un seul point n'est ce pas le gouvernement mondial avec des lois antichristes et il ya effectivement des lois qui sont de plus en plus votés promulgués dans les nations qui n'est ce pas combattent la famille voilà donc et nous avons besoin tant de chrétiens de connaître la vision de dieu sur la famille comment dieu voit la famille comment dieu n'est ce pas voit l'homme comment dieu voit la femme et voilà donc comme vous le savez également nous sommes dans une période où babylone est en train d'émerger n'est ce pas dans les nations et babylone bien sûr combat totalement fortement la vision familiale la vision du seigneur sur la famille nous avons comme vous le savez de plus en plus des autorités qui ne sont pas mariés et qui sont bien sûr et contre la vision du seigneur sur la famille nous avons également dans nos églises de plus en plus des pasteurs qui sont divorcés et remariés et beaucoup de chrétiens également qui divorce qui se remarient et comme si dieu validé le divorce aujourd'hui et bien nous allons aborder tous ces sujets voilà donc on va de nouveau aborder sur le mariage civil parce que beaucoup 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 des chrétiens vivent et dans le divorce vivent dans l'adultère et ils ne se rend même pas compte qu'ils sont dans un péché et on va on va on va parler des choses qui vont certainement déranger et comme d'habitude je pense que beaucoup certainement vont encore me lapider mais c'est pas un problème donc vous pouvez me traiter de tous les noms comme vous en avez l'habitude d'ailleurs je salue en même temps les détracteurs qui m'aiment tellement qu'ils ne peuvent pas se passer de moi voilà voilà ma soeur une question là bas je voilà alors si c'est possible de se lever à chaque fois bonjour tout le monde bonjour moi j'ai une question en fait je suis voilà française d'origine malienne donc chez nous aussi à la dot les coutumes et tout et moi ma question c'était comment je peux expliquer je sais que chez nous quand on se marie enfin les jeunes filles elles ont la la comment dire la coutume de la fille elle doit rester une semaine dans la chambre en fait on lui lave les pieds tout ça et quand elle se marie on doit aller voir les tontons et tout ça mais avant que la fille elle se marie c'est pas les parents qui disent oui ou non en fait c'est je sais pas comment on peut dire ça en français les anciens je sais pas c'est à eux qu'il faut demander en fait d'accord et s'ils disent oui en fait ils mettent un petit sachet avec des bonbons une pièce de 2 euros et qui distribue à toute la famille donc je voudrais savoir comment comment je fais du coup si c'est mes parents justement eux ils sont d'accord ou pas mais s'ils me disent qu'il faut l'autorisation enfin l'accord de des anciens des anciens ouais voilà très bonne très bonne question et en fait pourquoi sommes-nous chrétiens nous sommes chrétiens parce que nous croyons que dieu a inspiré des gens à utiliser des gens des hommes notamment qui ont écrit les 40 auteurs qui ont écrit ce livre donc les écritures la parole la bible et si nous sommes chrétiens c'est parce que nous voulons fonctionner selon les écritures nous voulons marcher selon les écritures nous ne voulons pas marcher selon les hommes selon les dires des hommes selon les traditions des hommes le seigneur quand il est venu l'a dit aux pharisiens vous annulez la parole du seigneur au profit de votre tradition que vous avez établi vous préférez sur le commandement des hommes que la parole du seigneur et c'est ça notre problème c'est que beaucoup de gens beaucoup de chrétiens ne veulent pas suivre totalement les enseignements que le seigneur nous a laissé préfère suivre les traditions d'hommes pourquoi parce qu'ils ont peur de la persécution ils ont peur d'être rejetés ils ont peur de ce que les gens vont penser de ce que les gens pensent de ce que les écritures nous disent sur le mariage qu'est ce que paul a dit qu'est ce que pierre a dit qu'est ce que jean a dit et par dessous tout qu'est ce que le seigneur le seigneur notre notre dieu a dit et on nous dit ici le fini on dit dans mathieu 19 qu'on lui pose la question sur le mariage on va le relire encore ce passage et n'hésitez vraiment pas de poser des questions parce que je pense que ce soir on va on va prendre du temps même si pendant quatre heures on va rester là pour parler parce que gloire à dieu mathieu chapitre 19 et il arriva que quand jésus achevé ses discours il quitta la galilée et alla dans le territoire de la judaie au delà du jordan et de grandes foules le suivirent et de là et là il guérit leur maladie leur malade alors les pharisiens vinrent à lui pour l'éprouver et lui dire est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit et il répondit et leur dit n'avez-vous pas lu que le créateur au commencement fit l'homme et la femme et il dit à cause de cela l'homme qui trace son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront n'est ce pas seront une seule chair ainsi ne sont plus deux mais une seule chair que l'homme donc ne sait pas parce que dieu a mis ensemble sous un joug donc nous comprenons que c'est dieu d'abord qui marie les gens d'accord parce que ces anciens là même si bien sûr ils donnent leur accord ou c'est pas leur accord qui va faire que la femme va tomber amoureuse de l'homme et inversement donc c'est dieu qui met les sentiments dans nos coeurs voilà et autre chose paul même moïse ces prophètes de dieu nous ont dit que c'est l'homme qui marie sa fille 1 Corinthiens 7 le dit c'est l'homme et satan vient et il établit aussi des coutumes des traditions des dogmes que beaucoup observe malheureusement que nous avons observé hier où des femmes comme toi sont effectivement mariées par des anciens de leur village tout ça et du coup les personnes qui n'ont plus leurs parents c'est c'est qui qui donne très bonne question les personnes qui n'ont plus leurs parents leurs parents c'est d'abord le seigneur voilà donc c'est ça qu'il faut d'abord comprendre c'est la la volonté de dieu qui prévaut dans tout ce que nous faisons c'est dieu parce que même si admettons que tu sois orpheline juste un exemple que tu sois tu sois qu'une personne soit orpheline que désire se marier si dieu dit cet homme n'est pas pour toi et que les anciens disent oui tu vas quand même te marier avec ces messieurs qu'est ce que tu fais la personne doit quand même écouter le seigneur c'est la chrétienne donc c'est pour ça qu'il faut d'abord comprendre que c'est dieu qui est notre père nous sommes vous savez on a du mal à comprendre on le dit que dieu est notre père mais beaucoup ont du mal à le réaliser ils le disent debout de lèvres mais quand en pratique ils ont du mal parce qu'ils ont encore besoin d'abord de l'accord des hommes il faut d'abord que dieu soit il faut d'abord intérir le fait que le seigneur est notre père notre créateur et celui qui est orphelin il doit comprendre les orphelins doivent comprendre que dieu est leur père d'ailleurs c'est écrit il est le père des orphelins d'accord et ensuite si bien sûr tu as des oncles des tantes tout ça c'est bien il n'y a pas de soucis c'est ta famille mais il ne faudrait surtout pas qu'ils t'exigent qu'ils t'imposent l'observation l'observation d'une tradition des coutumes totalement charnelles et diaboliques il faut leur dire oui c'est dieu est mon père c'est d'abord le seigneur voilà ce que dieu m'a dit voilà oui papa est décédé maman est décédé d'accord vous êtes mes oncles mes tantes tout ça il n'y a pas de soucis mais je ne veux pas suivre vos conseils si ils sont contre la loi de dieu tu vois non voilà et beaucoup ont peur d'être mangé littéralement c'est ça le problème beaucoup ont peur d'ailleurs même une soeur la dernière fois le disait les gens ont peur d'être mangé par leurs tontons leurs oncles en parler des africains notamment si jamais ils ne cèdent pas leurs exigences et c'est là qu'il faut marteler parce qu'il y a un problème de conversion je pense voilà désolé j'ai encore une question le micro qu'est-ce que je voulais dire tu parlais tout à l'heure des orphelins mais pour moi c'est un petit peu compliqué j'ai pas trop envie d'en parler dans les détails je ne sais pas comment on les dit qu'est-ce qui est compliqué ? est-ce que tu peux te mettre debout parce que les gens ne te voient pas c'est vrai les gens s'il te plaît en fait mon cas il est compliqué mais en fait j'aimerais bien avoir des explique nous en fait dans la famille dans laquelle j'étais le Seigneur m'a révélé certaines choses en fait et les parents que j'ai c'est pas mes vrais parents en fait tu as été adopté ? ouais et j'aimerais savoir du coup lorsque je vais me marier quand le Seigneur permettra du coup c'est à ma mère celle qui m'a élevée c'est à elle que je dois comment ça va se passer ? tes parents sont où ? en fait ma maman elle est décédée à ta naissance ? à ma naissance et en fait je ne comprends pas trop le Seigneur est en train de petit à petit me donner des réponses et j'aimerais savoir du coup comment ça va se passer enfin voilà tu as des parents ils t'ont adopté donc c'est quand même tes parents ? ouais ouais d'accord donc si jamais il y a un homme qui veut par exemple en maman c'est à eux qui... bien sûr parce qu'ils t'ont adopté donc t'es leur fille nous-mêmes nous aurions été adoptés par le Seigneur oui bien sûr Joseph a adopté Jésus-Christ ok d'accord il n'y a pas de problème c'est pas compliqué quelqu'un doit avoir une question ? oui c'est juste... bonsoir déjà bonsoir pour continuer en fait sur ce que disait la sœur si la famille en fait justement ne veut pas du mari mais que le Seigneur a confirmé que c'était bien lui ça se passe comment ? ben c'est ça c'est pareil et euh... si... donc je pense que c'est ton cas ? non ok c'est pas ton cas non donc euh... si la famille... est-ce que tu connais une personne qui est dans cette situation ? euh... voilà donc euh... c'est vrai que moi j'ai des problèmes avec tout le monde pourquoi il y a tout le temps de scandale avec lui ? écoutez c'est comme ça la vérité dérange acte des apôtres chapitre 4 acte chapitre 4 quelqu'un pourra-t-il nous lire le verset les versets 18 et 20 du verset 18 au verset 20 et les ayant donc appelé ils leur ordonnèrent de ne plus parler ni d'enseigner en aucune manière au nom de Jésus mais Pierre et Jean leur répondirent jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons nous avons vu et entendu ah ! ils se retrouvent devant les autorités ici hein à la fois civiles et religieuses parce que voilà ils jouent un peu ce rôle là c'est pharisiens mais plus c'est plus de religieux ils disent aux apôtres ben vous n'allez plus vous ne devez plus enseigner sur l'on dit au chou plus mentionner ce nom Pierre a dit mais jugez vous même hein s'il est vraiment juste de vous obéir à vous plutôt qu'au Seigneur voilà mais bien sûr il faut tout faire il faut attendre il faut prier il faut espérer que les parents peuvent changer tout ça il faut continuer à prier et prendre son temps il ne faut pas se précipiter bien sûr mais s'ils sont catégoriques on fait comment ? on obéit au Seigneur voilà d'où la persécution voilà ceux qui obéissent aux hommes ne sont pas persécutés il n'y a pas de problème par contre ils sont possédés ouais et quelqu'un qui a levé la main ici merci à tous les points de question frère ah pardon excuse moi on va leur mettre le micro oui bonjour bonjour tu veux savoir comment être un bon chef de famille gloire à Dieu tu es marié ? oui c'est ta femme à côté ? oui gloire à Dieu ça fait combien de temps que vous êtes marié ? nous sommes mariés l'année dernière le 12 août ok donc ça ne fait même pas encore un mois c'est tout frais ah non c'est tout frais vous êtes parti à Noce là non ? vous êtes parti en voyage de Noce ? non pas encore ah bon ? vous ne comptez pas y aller ? oui bientôt c'est Dieu d'accord gloire à Dieu alors comment faire pour être un bon chef ? c'est simple voilà et nous sommes dans Romain chapitre 8 Romain chapitre 8 nous lisons nous lirons le verset 29 quelqu'un peut le lire ? car ceux qu'il a connus d'avance il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son fils afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères ok je peux me le mettre debout l'équipe c'est bon ? on peut voir ce qu'il a de l'autre côté merci parfait c'est bon ? ok alors comment faire pour être un bon chef ? voilà c'est une très très bonne question parce que d'abord qu'est-ce qu'un chef ? le grec kephal on n'a pas de feutre je crois que je dois avoir un feutre dans ma sacoche là-bas noir un feutre noir ça ne marche pas les trois les trois là ça kephal a été traduit par tête ou encore chef il est dit dans 1 Corinthiens 11 que Christ est le chef de la femme enfin l'homme est le chef de la femme et Christ est le chef de l'homme voilà et Dieu est le chef de Christ et ou encore littéralement tête donc un chef c'est une tête d'accord ? et tout simplement être chef pour Dieu c'est kephal donc et tête chef donc comment faire pour être un bon chef une bonne tête ce passage nous dit que le Père nous a destiné à être conformes à l'image de Yeshua créant l'homme faisant l'homme à notre image et il faut avoir l'image de Dieu l'image de Dieu c'est Yeshua que le Seigneur nous dit il est l'image du Dieu invisible il faut que tu te focalises sur le Seigneur Yeshua d'accord ? c'est important c'est comme vous le savez donc c'est juste une répétition c'est l'image la plus parfaite de l'homme alors comment il a fonctionné quand il était sur terre en tant que chef ? un chef dans le monde c'est quelqu'un qui est servi que l'on sert un chef dans le monde c'est quelqu'un qui donne des ordres mais dans le Seigneur un chef c'est celui qui sert les autres il pouvait faire à manger aux apôtres pour les apôtres il leur a proposé du poisson brisé après sa résurrection il a lavé leurs pieds un chef c'est quelqu'un qui dit faites comme je fais imitez moi parce que je fais des choses et bien faites-le or beaucoup aujourd'hui c'est pas le cas ils vont demander aux gens de travailler durement pour gagner le Zimic tout ça eux-mêmes ils se tapent des 4000 des 7000 euros ce ne sont pas des chefs ce sont des voilà des escrocs voilà moi je parle j'ai une bouche donc Dieu me voilà que Dieu nous garde Amen donc oui il y a des lois qui les arrangent eux voilà c'est pas les vrais ça c'est le Seigneur dit vous savez que les chefs des nations voilà à Mathieu 20 Mathieu 20 25 on acclame le Saint-Esprit parce qu'il va mais il fait des choses là c'est pourquoi je peux pas m'asseoir là Frère il faut beaucoup prier pour moi parce que j'ai beaucoup d'ennemis quand même je vais m'enfermer une semaine pour le parler là mais tu parles ça parle tu sors ça sors quand même donc on va faire un petit tableau là chef selon Dieu chef sur le monde voilà selon Dieu il sert les autres il les servit c'est bon et la Mathieu 20 25 il dit quoi vous savez que les chefs des nations les les asservissent et que ceux qui les gouvernent les dominent c'est ça non ok mais il faudrait pas qu'il en soit ainsi de vous et donc et il est servi et il se sert c'est ça non voilà et bah oui il se sert c'est ça dans le monde donc voilà donc ta femme dans le monde ici le chef ici là il écrase la femme il ne fait pas manger il ne sait pas faire à manger il sait il ne sait pas balayer il ne sait pas changer les couches tout ça il ne sait rien faire tout ce qu'il sait faire c'est manger Amen et ici le chef il a un cerveau qui fonctionne c'est un visionnaire ici c'est un revers il rêve et il domine il encourage le Seigneur nous encourage il ne s'arrête pas sur nos faiblesses il veut nous amener encore à aller plus loin d'accord et il partage son salaire c'est pour sa femme ici là il garde sa femme ne sait pas combien il gagne il dit toi tu paies le loyer toi tu fais les courses moi je paie le loyer si c'est comme ça que ton couple fonctionne vous n'irez pas loin d'accord Amen il collabore avec sa femme ici il commande il donne des ordres il faut faire ci il faut faire ça il faut faire quelque chose il faut faire il faut faire vous voyez Christ était là malgré toute sa puissance il partageait tout avec nous avec les apôtres le chef ici selon Dieu il anticipe les réactions de sa femme ça veut dire il ne va pas poser un acte qui peut nuire à sa femme il va anticiper parce qu'il connait sa femme il va anticiper n'est-ce pas sa réaction tout ça donc il va faire des choses pour vraiment l'encourager la fortifier mais ici là il n'anticipe même pas ici dans le monde le chef c'est celui qui pense que sa femme est une poule pondeuse tous les ans les enfants excusez-moi mais ça va ok il y a aussi des femmes qui aiment ça attention voilà mais ici là il y a vraiment la notion de la collaboration vous voyez c'est Christ en fait il y a vraiment l'image de Christ et un chef aussi selon Dieu je prends un exemple vous arrivez dans une maison dans une maison avec un couple dedans tout de suite c'est la femme qui prend la parole pour la prière bon frère on va prier venez si c'est comme ça le chef est dominé dans un couple où la femme a plus la parole que l'homme l'homme est dominé ça peut vous choquer mais on va parler moi je vois même ici il y a des hommes qui sont déjà dominés je vous dis tu vois bien que ce frère là est dominé mais pour l'instant je ne dis rien j'observe d'abord je sais on peut rigoler mais on se connait il y a des choses tu sens que là il y a un souci le frère a perdu le verbe le chef c'est la parole c'est la tête dans la tête il y a quoi ? les yeux vision vous voyez ? les oreilles la bouche c'est important écoutez on va parler parce que le frère a posé une bonne question on commence bien ici les questions de l'identité de l'homme qui est l'homme pourquoi beaucoup de mariages ne marchent pas beaucoup de mariages chrétiens pourquoi ? parce qu'il y a une confusion identitaire les femmes ne savent pas quelle est leur fonction leur rôle et inversement les hommes ne connaissent pas leur fonction je reçois des couples qui viennent parfois la soeur c'est elle qui fait plus de dépenses l'homme ne dépense pas grand chose mais ça c'est pas un couple c'est la femme qui devient le chef le chef c'est un visionnaire c'est comme l'aigle il voit il voit loin le chef c'est celui qui nourrit parce que la bouche c'est par là que la nourriture passe c'est l'homme qui doit nourrir la famille d'abord si tu es un homme qui n'est pas capable de te nourrir s'il a des problèmes de finances il ne faut pas l'épouser même si c'est l'homme le plus beau tu vas souffrir et tu vas donner raison un jour il y a des signes qui ne trompent pas non mais si c'est Dieu qui montre l'homme et si les signes ne sont pas là il y a beaucoup de visions il faut poser la question il faut le lever la main s'il vous plaît parce que c'est important c'est une émission qui est très suivie je sais et vous avez des choses à dire mais il faut écouter ce que Dieu veut nous partager ce que je vous dis là moi-même j'apprends comme d'habitude avec vous sur vos questions Dieu me donne en même temps les enseignements que vous la bouche la tête on dit kephal chef c'est kephal en grec c'est la tête il y a les yeux il y a les oreilles il y a la bouche on est d'accord amen il y a le cerveau la réflexion maintenant si la bouche ne peut pas te nourrir tu vas voir comment quand Dieu dit que l'homme c'est la tête ce n'est pas en vain la parole nous dit dans Ephésiens 5 regardez bien Ephésiens 5 comment faire pour être un bon chef ça c'est surtout question comme ça on va faire des coupures des découpages tout ça là pour des découpages pardon pour diffuser massivement ces enseignements Ephésiens chapitre 5 déjà pour être un bon chef il faut être à l'image de Christ et Christ est la tête et nous sommes en train de définir maintenant la tête Ephésiens chapitre 5 nous lisons à partir du verset 25 et vous Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église voyez il y a l'image comme Christ a aimé l'église on continue et s'est livré lui-même pour elle donc le chef est capable de mourir pour sa femme si ta femme n'a plus le rein tu peux lui donner le seul rein qui te reste là tu lui donnes toi tu meurs elle prend le rein elle continue à vivre avec on acclame le Seigneur alléluia on continue afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par le bain d'eau de la parole afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tâche ni rien de semblable mais sainte et irréprochable c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps celui qui aime sa femme s'aime lui-même car personne n'a jamais haï sa propre chair mais il la nourrit il l'entretient comme le Seigneur entretient l'église donc le mari fait quoi pour la femme le chef qu'est-ce qu'il fait il nourrit la bouche là il nourrit la femme donc un homme qui t'exploite financièrement c'est pas un chef le chef même il va dire chérie regarde ton salaire là on va vivre avec mon salaire organise-toi même si c'est toi qui fais les dépenses c'est fini c'est fini c'est fini tu es exploité par 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 c'est un profiteur c'est tout un gigolo au Congo on dit Mario c'est à dire un monsieur d'un certain âge là qui n'est-ce pas va profiter d'une femme plus jeune et qui a les moyens c'est pas un chef le chef il se lève le matin pour trouver pour chercher la nourriture voilà et la femme elle était sous la tente Sarah sous la tente voilà ma soeur question on va on va tout donner le micro s'il te plaît bonjour frère et soeur bonjour c'est possible que la femme ait un meilleur poste que son mari bien sûr bien évidemment oui bien sûr donc dans ces cas là comment ça se passe dans ces cas là mais de toute façon l'argent de la femme appartient forcément à l'homme et inversement l'argent de l'homme appartient à la femme parce que les deux deviennent une seule chair donc voilà mais selon Dieu l'homme est celui qui doit travailler pour nourrir la famille pour nourrir son corps comme les écritures nous le disent vous voyez c'est vraiment important parce que même si la femme gagne plus que l'homme mais l'homme ne doit pas pour autant rester oasif tout ça feignant attendant que sa femme fasse tout tout ça parce qu'il y a des cas comme ça où des hommes ne font rien et les femmes font tout vous allez en Afrique dans des pays pauvres c'est des femmes qui vont vendre des objets qui vont faire des commerces et les gars ils ne font rien ils restent à la maison ils boivent ils fument ils jouent aux cartes tout ça ils ne font rien et ça va dans les églises donc on nourrit et on l'entretient Amen donc l'entretien de la femme c'est l'homme qui s'en occupe la femme est une fleur qu'il faut entretenir voilà Oui une question Allo Allo Oui allo Bonsoir Allo Oui bonsoir Allo bonsoir Oui allo bonsoir mon frère Oui Oui j'appelais pour poser une question D'accord Je suis avec une convertie et on a payé la dot on a fait les mariages continués et tout ça on n'est pas encore passés devant le maire alors j'aimerais savoir qu'est-ce que je dois faire pour ça ça fait combien d'années que vous vivez ensemble ça fait 18 ans on a 3 enfants vous avez 3 enfants ça fait combien d'années 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans non 18 ans 18 ans d'accord mais qu'est-ce qui vous empêche d'aller à la mairie qu'est-ce qui vous empêche d'aller à la mairie à la mairie il a dit qu'il va faire les démarches on est en train de faire les démarches mais ça prend du temps en fait parce que c'est un peu l'histoire un peu compliquée il faut des documents du pays tout ça pour pouvoir pour pouvoir faire entamer les démarches de la mairie et lui il est vous êtes il est africain c'est ça oui moi je suis au rien de lui il est congolais ok Côte d'Ivoire et au Congo c'est un un bon un bon un bon compromis gloire à Dieu Amen alors il vous aime oui si si d'accord si si c'est bien le si si ça prouve que la soeur est amoureuse c'est bien elle est épanouie c'est bien alors il est fidèle ce monsieur oui il est fidèle c'est bien pour un congolais c'est bien que Dieu soit béni donc je tenais à saluer ce frère ce monsieur qui n'est pas encore converti mais au moins il a sauvé la mise quand même voilà c'est bien donc et donc vous êtes tous les deux fidèles l'un envers l'autre et aux yeux du Seigneur vous êtes marié voilà simplement au niveau de l'état civil ce n'est pas encore comment dire confirmé mais vous êtes marié aux yeux du Seigneur donc c'est déjà une famille constituée simplement vous faites tout pour juste vous enregistrer à la mairie et puis c'est tout voilà d'accord donc là on ne fait pas de séparation de corps ben non pourquoi parce que non et vous êtes marié aux yeux du Seigneur parce que bon la dot c'est sûr qu'on est contre parce que c'est pas seulement nous mais les écritures nous disent qu'il ne faut pas vendre les gens voilà et aux yeux du Seigneur vous êtes marié donc il n'y a pas de soucis à cela d'accord voilà merci beaucoup mon frère et maintenant organisez-vous pour aller vous enregistrer à la mairie pourquoi parce que ça peut vous aider par rapport à certaines démarches tout simplement voilà et puis pour le témoignage si vous voulez gagner les européens et voilà donc il faudrait vous organiser rapidement de le faire quoi voilà d'accord voilà ok merci merci beaucoup ok au revoir ça peut choquer les gens mais qu'est-ce qu'ils nous racontent ce frère et le mariage c'est comment là on va parler a pas de problème on va parler poser des questions et il n'y a pas de soucis donc vous voyez comment faire pour être chef frère t'as compris voilà donc il faut te focaliser sur le seigneur comment il a aimé l'église donc c'est ça qu'il fait pour l'église donc tu peux te sacrifier pour ta femme je pense j'espère que c'est le cas gloire à Dieu ben tu l'entretiens c'est parfait et tout ça c'est l'entretien de tous les jours tu l'entretiens avec la parole d'abord l'homme doit être assez enseigné suffisamment enseigné pour enseigner sa femme quand dans un couple c'est la femme qui commence à enseigner l'homme là il y a un problème je vous dis quand dans un couple c'est l'homme qui enseigne la femme là il y a un souci ah c'est la femme qui enseigne l'homme effectivement là effectivement ouais ouais parce que là les féministes allaient se dire ça y est c'est nous donc je ne dis pas que la femme ne peut pas enseigner son mari donc on s'enseigne mutuellement il n'y a pas de soucis mais l'enseignement c'est d'abord l'homme qui a reçu cette charge là voilà c'est important de le souligner voilà d'accord voilà donc le chef encourage le chef fait des choses et puis il dit à sa femme ben voilà tu peux faire comme je fais voilà oui oui si c'est la femme qui est fille de Dieu et l'homme c'est un païen qui c'est qui enseigne très bonne question mon frère c'est ton cas non c'est pas ton cas et ben si la femme est convertie ben la femme va pas passer la parole à son mari bien évidemment et une fois que l'homme sera converti ben il faudrait qu'il prenne la relève voilà parce que c'est lui le chef voilà oui ma soeur ça va bousculer beaucoup de gens et ben il faut poser des questions il ne faut pas hésiter j'espère qu'elle nous regarde ma belle mère elle vous suit beaucoup donc Gisleine petite dédicace je pense qu'elle a dû grincer des dents quand vous avez dit que en fait la soeur elle a fait la dot donc elle a la val mais est-ce que c'est pas le mariage civil qui qui prime aux yeux de Dieu très bonne question parce que moi en fait il y a des gens qui se sont permis de dire que je me suis mariée à mon mari Rodrigue donc on est marié on a fait le mariage civil à la mairie et un pasteur nous a bénis et des frères et sœurs nous ont dit que notre mariage il n'était pas il n'était pas valide en fait parce que le pasteur c'était un c'était pas quelqu'un de c'est pas ça quoi et donc donc voilà vous avez eu la bénédiction de d'un pasteur je nommerai pas le nom mais c'est pas grave de toute façon ça ne nous intéresse pas est-ce que ta famille a donné sa bénédiction tes parents mes parents pour notre mariage ouais enfin non ça moi dans ma culture ça se fait pas comme ça en fait je veux dire est-ce qu'ils sont d'accord oui mes parents oui bien sûr ils ont donné leur aval oui oui bien sûr c'est ça ouais ouais c'est ça en fait nous allons voir ce que les écritures disent et c'est pour cela que le Seigneur veut qu'il y ait ses enseignements pourquoi parce que nous avons nous tous à cause de nos cultures tout ça remplacer la parole de Dieu par nos traditions nos coutumes nos cultures d'accord et qu'est-ce que Dieu dit sur le mariage comment le mariage doit être célébré selon Dieu on va d'abord parler selon les hommes le mariage civil a commencé quand ? quand est-ce que en France notamment parce qu'on y est le mariage civil a commencé à être célébré le 20 septembre 1792 12 c'est-à-dire il y a seulement 225 ans mes amis vous ne voyez pas qu'il y a un souci le problème de beaucoup des chrétiens c'est quoi ? ceux qui vont dire des choses avec conviction oui il faut faire ci il faut faire ça oui non mais c'est ça mais ils ne vérifient pas ils ne font pas des recherches historiques ils ne se posent pas la question de savoir pourquoi faisons-nous les choses telles que nous les faisons ? d'où viennent ces choses-là ? à quel moment ça a commencé ? une loi donc le mariage du psychiatre un combat civil qui n'est âgé que de 225 ans et on en a fait une loi fondamentale de la famille une loi incontournable mais c'est quand même terrible maintenant bien sûr les religieux vont bantir ils vont être secoués oh mais qu'est-ce qu'il ne mais le frère a dévié encore mais il faut prier pour lui mais c'est pas possible mais il avait bien commencé n'est-ce pas il a commencé avec Dieu il faut prier pour lui mais c'est fini pour lui mes amis oh le frère là c'est chaud ils sont prêts à te lapider parce qu'ils sont bouleversés parmi ces religieux qui ne sont pas méchants attention parce que nous tous on passe par là aussi personne n'a atteint le but voilà la perfection nous courons tous pour la saisir mais vous vous rendez compte dites moi maintenant mes amis et tous ceux qui ont vécu avant cette date où sont-ils ça veut dire qu'ils sont tous en enfer vous vous rendez compte une loi qui est venue 1792 ans après Paul Paul n'a même pas parlé de cette loi c'est-à-dire le mariage à la mairie je vous pose la question est-ce que c'est monsieur le maire qui n'est-ce pas crée des sentiments dans vos cœurs non est-ce que c'est monsieur le maire de votre ville qui vous dit avec qui vous marier non pas du tout c'est même pas monsieur le maire qui est de votre ville qui est à la base de votre union non vous vous êtes aimé avant de le connaître vous avez eu la conviction que vous vous êtes fait l'un pour l'autre avant de le connaître on est d'accord Dieu vous a dit que vous vous êtes fait l'un pour l'autre avant de connaître monsieur le maire alors maintenant vous allez me dire mais frère bon avant cette date là comment le mariage est célébré et bien écoutez bien en 1400 1247 à peu près 1272 pardon je crois ouais 47 à peu près au concile de Lyon 1247 concile de Lyon 2 on va me vérifier la date là si c'est possible l'équipe là-bas 1000 voilà 1274 c'est ce que je me disais 1274 au concile de Lyon au deuxième concile de Lyon c'est là que l'église catholique a mis en place les 7 sacréments de l'église dont la bénédiction nuptiale d'accord et au concile de 30 c'est-à-dire au 16ème siècle l'église catholique valide de nouveau n'est-ce pas confirme les 7 sacréments de l'église dont la bénédiction nuptiale cette fois-ci avec des éléments supplémentaires c'est-à-dire il fallait bénir les anneaux qu'on appelle par défaut alliance alors que ce ne sont pas les alliances n'importe quoi bah non c'est pas l'alliance c'est entre Dieu et nous c'est dans le coeur voilà Dieu dit j'écrirai j'inscrivais ma loi mon alliance dans leur coeur et entre un homme et une femme l'alliance c'est dans le coeur c'est pas un bout de machin ils ont commencé ils ont décidé qu'il fallait bénir les anneaux lors de ce concile parce que les grecs bénissaient les anneaux les grecs invoquaient leur divinité les démons pour qu'ils bénissent n'est-ce pas les anneaux de mariage et l'église catholique a emprunté cette coutume chez les grecs c'est pour ça que vous avez vos anneaux vous ne savez même pas d'où ça vient c'est écrit dans quel livre vous mettez beaucoup d'argent là-dedans au lieu de vous nourrir les pauvres avec 1000 euros 2000 euros dans un bout de métal avec vos veaux d'or tout ça vous pensez que c'est ce bout de métal qui va vous empêcher d'être dragué qui va empêcher les gens de vous draguer vous en êtes compte vous avez remplacé Dieu par vos bouts de métal que Dieu vous garde dis à tes voisins nous sommes profondément ancrés dans l'idolâtrie le Seigneur sauve-nous on va parler c'est chaud il y a des gens ils me parlent ils disent non moi je porte les femmes quand elles vont me voir elles vont se rendre compte je suis marié elles vont me laisser tranquille toi tu crois que les démons peuvent avoir peur d'un bout de machin tout ça qu'une personne possédée par un esprit de séduction la sirène des autres tout ça l'esprit de sexe la personne va dire non le démon va dire stop le monsieur là il est marié Seigneur sauve-nous vous voyez on n'est pas capable on n'a pas assez de foi pour dire Dieu nous garde Seigneur sauve-nous les religieux que nous sommes ici ils ont dit désormais il fallait baigner les anneaux au concile de 30 ça a duré à peu près 30 ans à peu près c'est un concile que l'église catholique a mis en place en réaction donc à la réforme protestante donc pour contrôler la réforme de Luther ils ont dit également qu'il fallait que le mariage chrétien soit célébré en présence d'un prêtre et de deux témoins vous voyez mais maintenant dites-moi avant ces deux dates là avant ces deux conciles comment le mariage était célébré à partir du premier siècle après la mort du dernier apôtre Jean notamment les évêques catholiques les prêtres catholiques n'est-ce pas s'occupaient bénissaient les mariages essentiellement les mariages des esclaves et des orphelins parmi les chrétiens parce qu'ils n'avaient pas de parents pas de famille et c'était l'église catholique les évêques catholiques qui s'occupaient de leur mariage et cette pratique là cette pratique a été longtemps après est devenue justement a été adoptée officiellement lors de l'église du concile de Lyon et confirmée au concile de Trente donc voilà comment l'église catholique a commencé à s'occuper de l'état civil et à la révolution française c'était la colère contre l'église c'était ça la révolution française donc la révolte contre l'église contre le divin tout ça et puis l'état français a voulu justement récupérer la gestion de l'état civil et l'église ne s'est pas laissé faire il y a eu beaucoup de tensions tout ça et l'état français a fini par récupérer n'est-ce pas cette prérogative et voilà pourquoi à partir du 20 septembre 1792 le mariage est devenu une affaire de l'état c'est l'état maintenant qui s'occupait de n'est-ce pas célébrer le mariage vous voyez et mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à la mairie ce n'est pas mon message comprenez bien ce que nous disons nous voulons vous donner toutes les informations nous voulons que vous sachiez d'où viennent les choses que nous faisons pourquoi faisons-nous les choses telles que nous faisons alors et les écritures nous disent que l'homme s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair on est d'accord non voilà s'attacher ici c'est juste un euphémisme qui a été utilisé littéralement c'est l'homme aura des rapports intimes avec sa femme et c'est comme ça qu'il faut devenir un vous comprenez c'est ça le mariage selon Dieu le mariage selon Dieu n'était pas validé tant que il n'y avait pas les rapports intimes c'est ça qu'il faut comprendre les rapports intimes ont été Dieu a prévu les rapports intimes n'est-ce pas les rapports sexuels la sexualité pour valider le mariage et pour permettre la continuité n'est-ce pas de la race humaine parce que c'est la famille qui est censée engendrer c'est ça qu'il faut comprendre c'est pas une femme dans son coin avec ses enfants femme seule non c'est la famille l'homme et la femme et pas deux femmes ensemble ou deux hommes ensemble ou trois femmes avec un seul homme ou inversement un homme avec quatre femmes ou cinq femmes non Adam et Ève Alléluia voilà Ish et Isha Ish l'homme Isha la femme voyez c'est pour cela que Dieu a privé la sexualité pour que les enfants naissent dans un foyer pas seul avec une femme qui va concevoir je ne sais pas de qui et venir fournir son foyer avec les allocations tout ça non ça c'est la sorcellerie allocation femme seule tout ça c'est une loi antichrist ça encourage les femmes à concevoir dans un coin et à venir élever les enfants seuls sans l'homme ou deux femmes ensemble avec les enfants ça c'est la sorcellerie ça moi je dis tout si vous voulez mettre en prison mettez moi en prison c'est pas mon problème Dieu veut nous débarrasser de nos religiosités nous débarrasser de nos traditions coutumes tout ça l'homme l'homme quittera son père et sa mère je finis l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme on n'a pas dit à ses femmes on n'a pas dit à son homme s'attacher ici c'est littéralement se joindre adhérer voyez c'est ça qu'il faut comprendre c'est-à-dire l'homme et la femme étaient nus quand on disait s'attacher ils étaient nus tous les deux il ne faut pas oublier ils n'étaient pas habillés ils ne se sont pas attachés à être habillés les écritures disent qu'ils étaient nus c'est pas moi qui le dis donc ils sont attachés à être nus pour avoir les enfants voyez et c'est ça le mariage c'est pour cela ces chrétiens qui disent oui vous savez j'étais cette femme-là un chrétien qui va dire voyez mon frère tu vois mon frère cette femme avec qui j'ai eu des enfants on a vécu ensemble pendant 10 ans 5 ans on n'était pas mariés avant on n'était pas mariés non on n'était pas mariés donc je peux maintenant comme je suis converti maintenant je peux la laisser de côté avec ses enfants et puis je vais me trouver une autre femme chrétienne comme moi parce qu'on n'était pas mariés parce qu'on n'était pas passé à la mairie qui vous a dit que le mariage que Dieu valide c'est la mairie donc tous les hommes toutes les femmes qui se disent chrétiens qui ont eu des enfants avec des femmes et qui sont convertis et qui ont laissé leurs femmes et leurs enfants ou leurs maris parce qu'ils n'étaient pas passés à la mairie et qui ont pris d'autres femmes qui se disent femmes chrétiennes ou des hommes chrétiens ils sont dans l'adultère parce que vous avez remplacé la loi du mariage qui dit que l'homme et la femme deviennent homme et femme mari et femme lors des rapports intimes vous avez remplacé cette loi par cette loi des hommes le mariage civil voilà pourquoi quand le Seigneur va revenir beaucoup vont aller à l'enfer vous avez engrossé une femme vous avez donné naissance vous avez un enfant avec une femme et bien même si vous n'êtes pas passés à la mairie c'est votre femme vous n'allez pas dire non Dieu m'a dit c'est pas ma femme ah bon vous pensez que Dieu va prévoir laisser les enfants être élevés par des femmes inconnues par des hommes inconnus tout ça c'est quoi cette affaire nous sommes chrétiens nous avons la loi nous avons reçu le ministère le service de la réconciliation du rétablissement c'est grave c'est pour ça Dieu donne ce message parce que c'est facile on a des enfants gauche à droite on dit non mais non c'est fini je suis chrétienne je suis chrétien non non c'est fini tout ça on n'est pas passés à la mairie parce que vous avez transformé la mairie en un royaume divin vous avez transformé le maire en un Dieu qui doit célébrer bénir et confirmer tout ça et Dieu dans tout ça vous avez fait quoi la loi de Dieu vous avez fait quoi donc vous avez remplacé la Bible depuis il y a 225 ans la loi du mariage a été remplacée par la loi des hommes de la même façon on laisse l'éducation nationale enseigner nos enfants alors que nous parents nous sommes censés aussi éduquer nos enfants c'est à nous c'est pas l'État qui doit éduquer nos enfants c'est d'abord nous-mêmes il y a tout ça donc beaucoup de chrétiens sont irresponsables ce sont ils ont abandonné leurs responsabilités c'est pour cela je vous dis de la part du Seigneur moi je crie vous allez me lapider vous allez m'en vouloir ce n'est pas mon problème mais je vous dis vous avez eu des enfants avec des femmes vous avez eu des enfants avec des hommes c'est-à-dire 3-4 enfants vous êtes vous êtes chrétien vous auriez dû restaurer vos familles là tout ça vous êtes dans l'adultère Deutéronome chapitre 22 moi je vais aller au ciel je dis tout ce que Dieu me dit de dire j'arrive on va prendre la personne au téléphone tout à l'heure Deutéronome 22 verset 13 nous parlons du mariage selon la Bible si un homme a pris une femme et est allé vers elle et qu'il la haïsse et qu'il lui impute des choses qui donne l'occasion de parler d'elle et de la diffamer en disant j'ai pris cette femme et quand je me suis approché d'elle donc quand j'ai eu des rapports sexuels avec elle littéralement je ne l'ai point trouvé vierge alors le père et la mère de la jeune femme prendront et produiront les signes de la virginité de la jeune femme devant les anciens de la ville à la porte et le père de la jeune femme dira aux anciens j'ai donné ma fille à cet homme pour femme qui a donné la femme à l'homme ici c'est le mère ou c'est le père voilà ce que Dieu veut voilà ce que la parole de Dieu nous dit nous devons être bibliques si aujourd'hui nos parents beaucoup de parents ne bénissent pas leurs enfants par rapport au mariage c'est parce qu'ils ont été n'est-ce pas c'est parce que l'état a récupéré leurs responsabilités leurs droits c'est comme si vous achetez un chien et vous l'amenez chez le voisin pour qu'il le nourrisse pour qu'il éduque vous faites des enfants et vous l'amenez à l'état pour les éduquer vous trouvez ça normal et vous vous pensez que ces enfants demeurent délinquants qui sont ceux qui vont devoir rendre des comptes et être jugés par rapport à leur comportement c'est vous les parents parce que l'état donne une éducation nationale on a dit l'éducation nationale on n'a pas dit l'éducation locale familiale nationale mais les enfants ils sont locaux il faut qu'il y ait une éducation familiale locale ce qui est de réalité il y a des choses je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'école ce n'est pas ce que je suis en train de dire comprenez mon message voilà moi je surveille l'éducation de mes enfants à l'école c'est juste une parenthèse quand ils rentrent et qu'ils me disent on nous a dit à l'école que nous sommes descendants des singes je dis quels singes Dieu nous a créés ils le disent on a été créés voilà il faut rectifier voilà on arrive il y a des questions laissez-moi finir s'il vous plaît d'abord laissez-moi finir nous lisons les écritures nous sommes là-dedans on n'est pas hors hors les écritures et le père de la jeune femme dira aux anciens je donne ma fille à cet homme pour femme et il a haï et voici il lui impute des choses qui lui donnent l'occasion de parler d'elle disant je n'ai point trouvé ta fille vierge fais pendant voici les signes de la vie je donne ma fille et ils étendront le drap devant les anciens de la ville alors les anciens de la ville prendront le mari et le châtieront et parce qu'il aura répandu une mauvaise réputation sur une vieille vierge d'Israël ils le condamneront à une amende de 100 cibles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme elle sera qui ? elle sera qui ? elle ne pourra pas là tant qu'il vivra ah ah Seigneur j'aime la parole frère ce que je prêche si j'avais des enfants ailleurs j'allais non 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 moi quand ma femme est tombée enceinte elle n'était pas encore chrétienne avant de tomber enceinte elle voulait divorcer moi si tu divorces je suis chrétien je ne peux pas prêcher contre le divorce non si tu divorces je n'ai plus de ministère je prêche quoi ? je vais prêcher les choses que je vis ce que je vis Alléluia il ne pourra pas la répudier pourquoi ? eh bien tu as déviergé une femme son sang coulé quand le sang coule comme ça l'alliance est scellée maintenant tu vas briser l'alliance comment ? on ne peut pas violer briser cette alliance c'est impossible voilà le mariage c'est pour ça que les femmes se mariaient vierges vous voyez ce que je veux dire ? mais nous on a tout changé les gens se marient là elles ont déjà connu 80 000 hommes 100 000 femmes tout ça là mes amis là c'est compliqué voilà pourquoi il y a des histoires à chaque fois et autre chose dans 1 Corinthiens 7 l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 7 verset 36 parce que vous allez me dire oui mais ça c'est la loi de Moïse non frère c'est la loi du mariage là ça ne change pas parce qu'on continue à se marier vrai ou faux ? ben voilà maintenant vous allez me dire mais frère il faut châtier dans ce cas là bien sûr il faut châtier mes amis on châtier avec la parole pas avec le fouet aujourd'hui 1 Corinthiens 7 je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont bousquillées dans vous là regardez ce que Paul nous enseigne qui croit que Paul avait le Saint-Esprit ? voilà 1 Corinthiens 7 verset 39 Paul dit quoi ? verset 36 mais si quelqu'un croit que ce soit un déshonneur à sa fille de dépasser la fleur de l'âge qu'il faille la marier qu'il fasse ce qu'il veut waouh il n'a pas dit qu'il fasse ce que le maire veut ce qu'il veut amen il ne pêche pas qu'elle soit mariée mais celui qui demeure ferme dans son coeur ne ressentant aucune nécessité mais étant le maître de sa propre volonté et qui décide en son coeur de garder sa fille fait bien celui donc qui la marie fait bien mais celui qui ne la marie pas fait mieux qui croit que cette parole est la vérité ? qui croit que ce n'est pas moi qui l'ai écrit ? est-ce qu'on a dit ici que c'est le maire qui confirme le mariage c'est ce qui est écrit là ? voilà oh Seigneur donc chez les hébreux ce sont les parents qui avaient la responsabilité dans la Bible je veux dire selon les écritures parce que ça peut changer c'est à l'homme l'homme le chef c'est à la femme qui est censé enseigner ou c'est ses enfants c'est aux parents que Dieu a donné la charge l'autorité la responsabilité le devoir de marier leurs enfants on dit ici le père va voir les anciens à l'entrée de la ville vrai ou faux ? mais il va voir les anciens à quel moment ? avant le mariage pour que les anciens bénissent ou après ? après on est d'accord ? ah bah oui ah bah oui le couple est allé voir les anciens là avant l'acte sexuel ou après ? bah oui donc si on veut se référer à cette parole là il fallait aussi amener les draps blancs à la mairie là pour que le maire confirme il y a encore les anciens ici c'était des croyants il y a beaucoup de choses à dire frère vous voulez qu'on débattre la parole on va parler alléluia donc vous avez compris que le mariage selon Dieu c'est quand il y a l'acteur sexuel vous êtes dans une assemblée un homme et une femme chrétien tous les deux servent le Seigneur tout ça ils tombent ensemble ils tombent ensemble et bah ils vont se marier il faut qu'ils aillent ensemble ils vont se marier on va venir nous dire non non mais en fait ils se sont repentis mais maintenant chacun veut faire sa chose oh non quel chemin vous avez vu ça nous ne sommes pas dans un magasin où on dit la nourriture à volonté vous payez dit heureux vous mangez n'importe quoi là dedans non 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 vous allez dans un magasin vous ouvrez une boîte de sardines vous la mangez et vous la prenez pour vous parce que quel est le client qui va passer par derrière vous pour prendre la boîte il y a deux ou trois sardines qui manquent on acclame le Seigneur hallelujah dis à ton voisin en parole dis à ton voisin en parole moi j'aime être pragmatique je ne suis pas un théologien je prends les exemples terre à terre voilà je ne suis pas un philosophe vous comprenez ce que Dieu veut que vous compreniez là frère je veux me répéter encore je crois que beaucoup de gens vont fuir vos assemblées c'est pour ça que Dieu m'a dit quitte les assemblées sois seuls crie parce que ceux-là ils vont tous te tuer tellement que tu cries un frère et une soeur sont dans une assemblée ils sont chrétiens ils prient oh la 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 gloire à Dieu ils tombent dans le sexe ils tombent ensemble ils viennent nous voir on est tombés ensemble on n'est pas fait l'un pour l'autre qui vous a dit d'aller ensemble vous voyez comment vous avez nous avons validé l'impunicité dans nos assemblées c'est pour ça que nous avons des hommes qui sont comme des goûteurs ils goûtent aux femmes bon je prends cette femme je goûte ça ne me plaît pas je trouve qu'elle n'a pas une bonne poitrine donc je trouve qu'elle a ce qu'il faut je change maintenant parce que je veux demander pardon le sang de Jésus qui va me purifier et je veux changer de femme dans la même assemblée c'est le désordre tu couches avec une femme dans une assemblée tu vas tout faire pour pouvoir la prendre avec toi tu es en grosse elle tombe enceinte tu as fait un enfant tu prends cette femme avec l'enfant tu ne vas pas prendre encore Marie-Thérèse à côté pour laisser Joséphine avec sa fille ou son enfant seule dans un coin dans une même assemblée vous voyez le désordre moi je vous dis lapidez-moi vous laissez faire ce que vous voulez je crie je me répète vous allez dans un magasin dans une grande surface vous trouvez une boîte de sardines elle est pas mal cette boîte elle est bien fermée tout ça vous ouvrez là-dedans alors que vous n'êtes pas passé par la caisse vous ouvrez vous mangez une sardine deux sardines tout ça et puis vous dites bon c'est bon j'ai goûté mais ça ne me plaît pas parce qu'il y a trop de piment tout ça là je laisse non la caméra là t'as vu Dieu t'a vu Alléluia Alléluia tu veux sortir du magasin le film est là quel client va passer derrière toi pour prendre cette boîte là moi non Alléluia tu es à ton voisin tu payes tu payes tu prends la boîte tu pars avec tant que tu vivras tu garderas cette boîte là elle est à toi jusqu'à ta mort et au nom de Jésus Alléluia 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 Maintenant tu as pris la boîte tu passes par la caisse par la caisse c'est respecter l'ordre c'est respecter l'ordre que tu as établi avant de pouvoir consommer mais toi tu as fait l'inverse donc c'est la fornication mais la boîte elle est quand même à toi tu es un voleur mais la boîte elle est aussi à toi en même temps Alléluia tu es fornicateur mais ta boîte ta femme tu la prends l'homme ta boîte tu le prends cet homme là aussi vous passez par la caisse la caisse il y a Dieu il faut respecter l'ordre la parole la parole c'est la caisse on dit on va calculer combien vous allez devoir payer on va voir Mathieu qu'est-ce que Mathieu dit qu'est-ce que Jacques dit le prix à payer c'est quoi on dit il faut que les parents soient honorés pas la dot bien sûr vous allez voir papa et maman papa et maman on est tombés et on s'aime parce que pour tomber on n'est pas des prostitués pour aller payer on est tombés parce qu'on sait bien donc la femme la papa je vais l'épouser tu demandes la main de la fille à ses parents et les parents donnent l'accord tout ça ok ok d'accord voilà maintenant il y a la notion des noces bien sûr il faut réjouir la famille même s'il y a 10 personnes tout ça là parce que présentement nous sommes fiancés et on attend les noces vous voyez non donc on attend les noces vous vous organisez pour qu'il y ait les noces et puis le jour des noces là comme on est en France et que nous voulons aussi respecter les lois françaises qui ne sont pas contraires forcément à la parole de Dieu donc vous allez à la mairie parce que vous avez des papiers vous êtes français vous allez à la mairie le même jour c'est pas compliqué c'est gratuit vous voyez juste pour dire comme dans Luc chapitre 2 quand Marie et Joseph sont allés à Bethléem pour n'est-ce pas s'inscrire devant l'autorité romaine voilà étant mari-femme étant une famille donc vous allez simplement faire une déclaration c'est juste une formalité voilà nous sommes ensemble tout ça nous nous aimons et puis nous voulons vivre ensemble tout ça habiter ensemble ok c'est bon le maire va juste le valider c'est bon parce que quand vous allez remplir vos documents administratifs on va vous demander êtes-vous marié vous allez dire quoi voilà oui mais si vous n'êtes pas passé devant le maire le maire on ne vous reconnait pas donc comme c'est pas une loi contraignante tout ça là contraire forcément à la parole du Seigneur allez-y c'est pas le problème c'est juste une formalité un enregistrement et comme Marie et Joseph et la femme là tu la prends l'homme là tu le prends moi je vous dis de la parole du Seigneur faites ce que vous voulez si vous ne voulez pas vous demander la parole du Seigneur c'est votre problème c'est l'enfer qui vous guette ne me dites pas frère vous êtes chrétien vous êtes tombé ensemble vous avez une femme c'est prenez cette femme c'est votre femme c'est votre enfant organisé, restauré si vous faites le contraire c'est votre problème quand le Seigneur reviendra vous allez brûler éternellement vous ne pouvez pas dire que le Seigneur n'a pas tout fait pour vous rattraper quand vous comprenez que le mariage c'est des rapports sexuels on va plus se permettre de faire n'importe quoi vous comprenez ? parce qu'on a compris que c'est la mairie donc du coup les gens font n'importe quoi donc du coup les gens ils ont des couples des femmes des maris des enfants ici et là tout ça ils disent non c'est pas grave on n'était pas converti on n'était pas chrétien tout ça on est tombé on a demandé pardon et la femme avec qui tu es tombé l'homme avec qui tu es tombé les enfants qui sont là c'est comment ? vous allez dire que vous êtes chrétien l'enfant va dire papa t'es chrétien t'as pas tout fait pour restaurer les choses oui mais maman ne voulait pas oui mais t'aurais dû attendre parce que ta femme parce que l'amour est patient t'aurais dû patienter parce que quand t'es parti t'enfermer dans cette chambre avec maman là tout ça pour m'avoir tu n'as pas réfléchi à tout ça il fallait attendre on joue avec Dieu moi je ne suis pas là pour être vos copains vos potes tout ça moi je ne suis pas là pour prendre votre argent c'est pour ça que j'ai tout ce combat les gens se révoltent se rebellent c'est un gourou secte tout ce qu'ils voulaient tout ça ce n'est pas mon problème mais je vous dirai la vérité je dis bien ce que je prêche je le vis quand mon épouse a voulu te divorcer je lui dis tu ne me divorces pas je ne suis pas d'accord elle vous lui a dit non non elle faisait sa vie je refuse et vous voulez maintenant m'imposer vos vies la salle tout ça non ce n'est pas grave on a essayé de faire des choses mais maintenant la personne n'a pas poussé votre problème avec le Seigneur la parole est claire cette femme là tu as couché avec tu la prends cette femme là tu as couché avec étant chrétien tu connaissais la parole du Seigneur tu connais la parole ton esprit connaît la parole tu la prends tu t'es converti oh non j'étais païen tout ça là oui j'étais païen ok d'accord mais tu t'es converti non la femme là elle n'est pas convertie mais garde là ah oui qui va élever ton enfant ta fille ton fils alors du coup les gens les gens disent oh non non vous savez tout ça là on n'était pas mariés mais je pose la question parce que pour moi c'est dans ma tête quand les gens disaient ça bon on n'était pas la mairie c'est normal Dieu m'a dit un jour quand j'étais aux Antilles il n'y a pas longtemps il m'a dit regarde la mairie là c'est quoi c'est ça le mariage pour vous le maire là c'est dans la Bible la mairie c'est écrit dans la Bible frère c'est chaud je vais vous dire les gens meurent ils sont en train d'en faire Seigneur j'étais chrétien quel chrétien moi j'ai respecté la famille oui mais Seigneur oui mais Seigneur oui mais Seigneur quoi c'est écrit quoi tu couches avec une femme ah ben tu la prends c'est pour cela que avant d'avoir des rapports intimes même quand ça chauffe quand vous avez des attaques si vous n'êtes pas encore mariés il faut réfléchir si vous n'avez pas il faut réfléchir parce que celui avec qui vous allez aller sexuellement ma soeur vous allez devoir rester avec mon frère la femme avec qui tu vas aller sexuellement tu vas devoir rester avec on va dans une église ça couche ensemble ça tombe dans l'impuricité et puis après ça change tout ça là on dit mais c'est quoi là et ça continue à prêcher ça continue à jouer dans les chorales mais voilà le bazar que nous avons dans nos assemblées un bazar total et c'est pour cela que Dieu n'est plus dans les assemblées c'est à cause de ça parce que les dégâts que vous causez aux femmes avec qui vous avez des enfants les dégâts que les femmes ont causés chez les hommes avec qui qui vous ont engrossés tout ça là et ces dégâts les enfants sont abîmés vos enfants sont détruits vous ne vous en êtes pas compte vous pensez que Dieu va rester les bras croisés vous avez des choses à régler ça va être chaud vous vous dites non on n'était pas devant le maire ah bon Dieu dit ah bon ah bon et moi je ne suis pas là je ne suis pas témoin regardez bien ce que Dieu dit il va m'a lâché deux m'a lâché chapitre deux je lis à partir du verset 12 Yahweh retranchera l'homme qui fait cela celui qui veille et qui répond et il retranchera des temps de Jacob et il retranchera celui qui présente une offrande à Yahweh des armées voici une autre chose que vous faites vous couvrez le tel de Yahweh de larmes de plaintes et de gémissements en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut agréer rien agréer de vos mains et vous dites pourquoi parce que Yahweh est intervenu comme témoin entre toi et la femme de ta jeunesse vous vous rendez compte la femme de ton alliance ou la femme qui t'a été donnée vous vous rendez compte Dieu est intervenu comme témoin ça veut dire que quand l'homme et la femme couchent ensemble pour la première fois avant de passer devant le maire Dieu est là comme témoin pour assister à n'est-ce pas à la conclusion de cette alliance c'est terrible et il dit plus loin je hais la répudiation c'est un mot fort quand Joseph a voulu répudier Marie ils étaient fiancés Dieu a dit quoi ne le fais pas ne répudie pas ta femme il a appelé sa femme vous vous rendez compte je vous pose la question est-ce qu'ils étaient passés devant l'autorité romaine pour s'inscrire c'est après qu'ils l'ont fait mais Dieu dit il ne faut pas la répudier c'est ta femme parce qu'elle était toujours vierge vous vous rendez compte et aujourd'hui vous dites non c'est la mairie une fois que vous êtes passé à la mairie on ne peut plus divorcer mais vous avez déjà divorcé c'est pour cela quand le Seigneur va nous enlever très peu vont partir très peu les gens les gens pensent parce qu'ils vont m'approcher moi ceux qui sont avec nous qui vont être validés par le Seigneur ils pensent parce qu'ils vont me parler correctement sur leurs affaires pour m'expliquer leur situation que je vais comprendre moi c'est moi même si je comprends mais Dieu lui sa parole est claire il est témoin le Seigneur il sait je me suis battu pour récupérer ma femme vous devez faire la même chose je ne dis pas qu'il ne va pas passer à la mairie c'est pas ce que je dis je dis bien que vous devez comprendre en tant que chrétien on doit comprendre d'abord la vision du Seigneur sur le mariage comment Dieu voit le mariage la famille à la mairie c'est arrivé comme je vous ai dit je me répète c'est arrivé des années après en 1792 il y a 225 ans seulement c'est ça non ? voilà même plus non ? il y a combien ? hein ? 255 ans enfin faites-moi le calcul vite fait à si près 2017 moins 1792 792 225 voilà il y a 225 ans parce qu'on nous a imposé cette loi et vous dites voilà ben on n'est pas on n'a pas comme on n'est pas encore comme on n'a pas on n'est pas on n'est pas passé devant cette autorité eh ben on n'était pas marié en fait mais oui mais vous avez des enfants non on n'était pas marié donc on peut se séparer il n'y a pas de problème eh ben c'est seulement une fois qu'on est passé devant cette autorité le maire qu'on ne peut pas qu'on ne peut plus se séparer mais qui vous a dit ça ? c'est une fois que tu as couché avec la vie ou l'homme nous sommes censés être soumis à la loi universelle c'est-à-dire la loi de Dieu parce que si vous allez au Canada au Canada ce sont les pasteurs un pasteur qui vous marie il vous donne un certificat de mariage vous allez à la mairie enfin chez l'autorité à l'état on valide votre mariage c'est comme ça ça se passe voilà vous voyez bien que ce n'est pas partout pareil à Brazzaville vous vous mariez à la famille si vous allez à la mairie et que vous n'êtes pas marié à la famille le maire vous demande n'est-ce pas un papier des parents qui valident votre mariage vous voyez ce n'est pas pareil c'est pour cela qu'à la mairie on ne va pas dire le mari à la mairie c'est juste un enregistrement officiel pour se signaler tout simplement parce que le mariage c'est celui qui bénit le mariage c'est lui qui donne la fille ses enfants les enfants en mariage ce sont les parents et celui qui est l'instigateur du mariage c'est Dieu c'est lui qui produit les sentiments en nous on est d'accord l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit parce que les rapports intimes c'est quoi c'est le paroxysme de l'amour que l'homme a pour la femme et s'il n'y a pas cet amour c'est n'importe quoi c'est le péché aussi c'est l'amour donc on ne va pas avoir des rapports à moins que l'on soit un prostitué une prostituée c'est par amour qu'on va passer à cet acte là c'est la concrétisation de l'amour c'est ça le mariage aujourd'hui les gens vont coucher alors qu'ils ne s'aiment pas ils vont quand même même s'ils se coulent ils couchent ensemble ils sont quand même mariés même s'il n'y a pas l'amour ils sont mariés ouais mais je ne l'aime pas mais pourquoi tu as couché avec ? je l'apprends ah oui ? parce qu'on a dénaturé la chose ça va être chaud quand tu m'enseignes à ça je dis le Seigneur c'est chaud vous pensez que devant le Seigneur vous allez dire Seigneur si je quittais cette femme c'est parce que je n'étais pas passé devant le maire on n'était pas marié le Seigneur va dire oui mais appelle-moi le maire appelle-moi ton maire le maire de ta ville et le maire va arriver oui mais effectivement tout ça mais c'est écrit où ? on a fait ça il y a 225 ans oui mais moi ma parole j'ai écrit cette parole sur une paire de 1500 ans et Jude au premier siècle a dit que la loi n'est-ce pas de Dieu la foi a été transmise une fois pour toutes au sein on a bien dit non que celui que personne ne rajoute ni ne retranche c'est écrit ou pas ? alors pourquoi nous on fait l'inverse ? vous vous rendez compte ? on néglige tellement nos parents aussi que on se dit non c'est pas grave c'est mon père même si c'est le maire qui compte c'est pas mon père ou ma mère vous vous rendez compte ? qui t'a engendré ? c'est le maire ? lui il vient en tant qu'officier de l'état civil il va juste se constater il fait juste un constat j'ai eu deux personnes homme et femme qui sont présentées devant moi tel jour pour m'annoncer qu'ils s'aiment l'homme et la femme qu'ils sont une famille voilà c'est tout parce que la même autorité dit tu peux aussi défaire ton mariage en un mois vous voyez non ? la même autorité dit que deux personnes peuvent se marier la même autorité dit aussi il y a le Pax la même autorité aussi te dit même si vous n'êtes pas passé devant moi vous pouvez avoir des rapports sexuels mais à l'âge de 12 ans il n'y a pas de problème si vous tombez même enceinte on peut vous donner vous êtes couvert même socialement pour vous encourager à pratiquer l'IVG mais l'autorité de Dieu dit ah pas de rapports intimes tant que les choses ne sont pas faites correctement voilà l'autorité à laquelle la loi à laquelle nous sommes soumis premièrement question au téléphone allo oui bonsoir bonsoir oui oui alors d'abord je voudrais remercier le Seigneur pour l'enseignement et ensuite j'avais une question donc concernant les rapports intimes dans le couple c'était Dieu a créé donc les rapports intimes pour reproduire l'espèce humaine et aujourd'hui dans le couple on détourne un peu ça pour le plaisir et les désirs de la chair par la contraception donc c'était de savoir est-ce que la contraception Dieu approuve quelle que soit la contraception que ce soit médicamenteuse physique voilà ok très bonne question frère en tout cas en ce qui concerne le stérilet ou la pub du lendemain personnellement je dis aux frères ne vont pas les utiliser parce que déjà le stérilet c'est un corps étranger qui reste en permanence voilà là présent et il y a aussi la pub du lendemain qui bien sûr tue l'oeuf donc détruit l'oeuf tout ça et ça c'est pas c'est très dangereux et il y en a une pilule normale ça c'est en fonction de ce que Dieu dit à chacun parce que les écritures ne statuent pas ne définit pas clairement n'en parlent pas forcément de manière explicite là maintenant c'est en fonction de chacun et tout ça et c'est vrai que Dieu a privé la sexualité pour continuer l'espèce humaine pour procréer et tout ça mais aussi pour pour amener l'homme et la femme à être un parce qu'on devient aussi un et quand on a ses rapports intimes et tout ça donc c'est voilà mais c'est vrai qu'aujourd'hui la sexualité est banalisée les gens vont s'en servir pour faire n'importe quoi pour faire un commerce pour satisfaire uniquement la chair et voilà pourquoi ils vont pratiquer des choses complètement antibibliques telles que la masturbation qui est de plus en plus validée par des chrétiens avec des livres des chrétiens qui écrivent sur la masturbation encourageant des frères et soeurs à se masturber tout ça alors que c'est de l'égoïsme Dieu a prévu la sexualité entre un homme et une femme donc voilà et c'est ce que les écritures nous disent Adam et Ève mais là c'est vrai que c'est par rapport à la contraception ça c'est chacun doit aller voir le Seigneur pour faire exactement ce que Dieu lui dit voilà très bien merci bon courage oui quelqu'un veut lever la main ici quelqu'un qui n'a pas encore parlé oui ma soeur c'est chaud bonsoir à tous bonsoir j'avais une petite question donc si une soeur était en projet avec un frère et qu'elle tombe avec lui mais il s'avère que ce frère n'est pas du tout converti en fait c'est un loup je veux savoir elle n'est pas obligée enfin elle ne va pas du tout retourner avec lui c'est son mari c'est son mari c'est ça ah bah oui le message évolue moi j'évolue avec le message voilà donc je ne veux pas rester statique et religieux et Dieu nous enseigne au fur et à mesure maintenant Paul dit si nous avons connu Christ dans la chère nous ne le connaissons plus selon là à la chère deux personnes ont des projets l'homme et la femme les deux tomes ensemble et bien ils vont ils vont ensemble ils vont cohabiter ensemble ils vont habiter ensemble mais le entre guillemets le jeune homme n'est pas converti au fil et bien qui a demandé à la soeur déjà qui est chrétienne si lui n'est pas converti elle non peut elle n'est pas converti parce qu'elle est convertie elle n'a pas excusez-moi du terme je vais être vraiment très si elle était convertie elle ne va pas écarter ce genre voilà donc elle prie pour sa conversion voilà que ça croit on a tellement banalisé le sexe on a tellement banalisé la sexualité dans les églises que aujourd'hui je suis désolé vous savez qu'est-ce qu'on a à enseigner aux juifs orthodoxes qui vont je ne dis pas attention ils sont tous saints tout ça mais je veux dire quand même par rapport à l'éducation que beaucoup de femmes juives reçoivent de leurs parents beaucoup se marient vierges qu'est-ce que vous allez enseigner aux jeunes femmes musulmanes tout ça qui se marient vierges et il y en a malheureusement aussi font des choses je ne valide pas l'islam attention parce que la seule vérité c'est Jésus-Christ de Nazareth le seul chemin dans ça on est d'accord mais ce que je veux dire c'est que qu'est-ce qu'on peut enseigner aux inconvertis même aux jeunes à certaines jeunes femmes païennes inconverties incrédules voire athées qui se conservent jusqu'au mariage pur parce qu'elles ont des principes parce qu'elles ont des valeurs morales qui leur ont été inculquées qu'est-ce que vous soit-disant chrétiennes ou chrétiens allez leur leur dire nous avons de gros problèmes dans nos églises le standard au niveau de la sanctification n'est pas trop élevé dans nos assemblées le Seigneur a dit si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas juste comme votre père vous ne serez pas sauvés et il nous a donné les moyens pour être juste avec son sang qui a coulé nous avons des gros problèmes de très gros problèmes on a quelqu'un en ligne allo, bonsoir allo oui, bonsoir oui, bonsoir j'aurais une question oui alors, ma question ce serait sur la fornication donc enfin, pardon je ne sais pas je n'ai pas dit bonsoir bonsoir à tout le monde bonsoir frère pardon donc, du coup ma question ce serait sur la fornication parce qu'en fait on a été touché par le message donc effectivement l'homme avec qui j'étais ça faisait plus de dix ans on était ensemble donc quand on a été touché par le message donc on nous ben en fait les personnes en fait qui nous ont apporté le message justement ben nous ont dit que ben non il faut abandonner la pratique du sexe hors mariage donc en fait on s'est mis donc en fait on s'est séparés physiquement jusqu'au jour du enfin jusqu'au mariage et donc moi je veux savoir parce que du coup là donc gloire à Dieu en fait avec tous ces enseignements qui nous éclairent et donc on voit que le mariage en fait c'est le fait d'aller physiquement en fait la relation la première relation en fait c'est celle qu'il y a entre l'homme et la femme et donc moi je veux savoir parce que ben nous on est amené ben on est amené par la grâce de Dieu on est amené à parler à d'autres personnes et donc par exemple il y a un couple admettons un couple qui n'est pas marié mais a des enfants ils sont touchés par la parole ou en fait on doit les exhorter qu'est-ce qu'on doit dire enfin ils doivent quand même abandonner la pratique du sexe hors mariage ça se passe comment ? Très bonne question et on a compris aujourd'hui avec l'éclairage que le Seigneur nous donne que le mariage selon le Seigneur c'est c'est quand l'homme et la femme vont ensemble l'apôtre Paul va même jusqu'à dire dans 1 Corinthiens 6 que celui qui s'attache à une prostituée devient une seule chair avec elle donc vous voyez bien que dans la tête des apôtres dans leur pensée selon leur enseignement le mariage c'est vraiment quand l'homme et la femme s'unissent physiquement lors des rapports aux intimes et c'est là que c'est écrit de toute façon le mariage était validé à ce moment-là voilà maintenant pour arriver à ça il y a un préalable il y a tout un n'est-ce pas il y a des choses à respecter avant bien sûr premièrement il faut s'assurer avant d'avoir des rapports aux intimes je parle aux gens qui sont d'abord chrétiens il faut s'assurer que la personne que le Seigneur est vraiment la base de cette relation de cette union et voilà parce que le Seigneur interdisait aux hébreux d'épouser des personnes étrangères voilà même Paul le dit en ce qui concerne les femmes dont les maris sont décédés si elles voulaient se remarier et il fallait qu'elles le fassent dans le Seigneur donc la première condition c'est s'assurer que Dieu est avec vous est d'accord avec vous je parle de ceux qui n'ont pas un rapport aux intimes il faut s'assurer premièrement que Dieu est d'accord parce que c'est lui qui est l'auteur de la famille c'est lui qui a choisi Ève pour Adam qui a formé Ève pour Adam donc il ne faut pas l'oublier donc il faut le consulter Seigneur cette personne est-elle ma femme ce monsieur est-il mon mari ou pas comment peut-on le savoir c'est pas d'abord dans les songes des visions qu'il faut se référer aux songes des visions qu'il faut se référer mais il faut vérifier que la personne porte des fruits parce qu'on reconnaît un homme à ses fruits Matthieu 7 c'est à dire il faut parler avec la personne il faut la côtoyer il faut mener son enquête d'accord voilà c'est important et une fois qu'on voit les fruits de la personne une fois qu'on a vu les fruits qu'on a la paix dans son coeur on va maintenant s'organiser pour être amis dans un premier temps comme le Seigneur disait vous serez mes amis désormais et non plus mes esclaves parce qu'il y a un ami on dit tout donc deuxièmement la personne les deux personnes deviennent frères et sœurs donc enfants d'un même père le père céleste troisièmement bien sûr il y a les fiançailles comme nous nous sommes fiançés à Christ les fiançailles c'est quoi c'est juste une parole que l'on donne à l'homme ou à la femme une parole qu'on ne doit plus qu'on ne doit pas comment dire renier qu'on doit respecter et là pareil on le fait avec les parents parce que c'est pas en allant dans un restaurant tous les deux seulement on dit on est fiancé à moins que les parents ne soient vraiment contre Dieu ça c'est autre chose mais on fait les fiançailles avec les parents parce qu'il faut les honorer c'est important on ne va pas se fiancer comme ça seul Samson est allé avec ses parents pour fiancer sa femme dans le juge là-bas et ensuite il va y avoir les noces on le voit parce que quand Paul dit que c'est l'homme qui marie sa fille le verbe marier ici a pour racine un mot qui signifie littéralement la fête des noces la fête du mariage voilà et d'où les noces des canards les noces dont il est question de Matthieu 22 où on nous dit qu'un monsieur avait organisé des noces pour son fils tout ça et là c'est l'affaire des parents sans la dîme bien sûr la dot bien sûr les parents organisent maintenant les noces pour leurs enfants parce que c'est à eux que revient cette responsabilité celle de marier leurs enfants parce que c'est leur fruit il faut qu'ils soient honorés c'est important donc les parents sont honorés ils organisent leurs noces tout ça et là l'homme officiellement donne sa fille un mariage aux messieurs et maintenant comme nous sommes croyants et que nous voulons aussi partout nous allons avoir un témoignage être exemplaire vis-à-vis des gens du monde pour ne pas être calomnier et bien on va à la mairie parce que ça ne coûte rien c'est gratuit on va à la mairie et puis comme ça on peut facilement témoigner de Christ auprès des inconvertis voilà donc c'est important donc c'est pas une loi qui est contraire à la parole du Seigneur dans le sens où on encourage les gens à habiter ensemble l'homme et la femme notamment et donc on va à la mairie et puis après c'est bon maintenant si vous témoignez de la parole du Seigneur aux gens qui vivent ensemble en couple et qui qui s'aiment qui sont sérieux qui sont fidèles les uns vis-à-vis des autres l'homme et la femme et qui ne se trompent pas mutuellement et qui ne sont pas passés à la mairie et qui sont une famille constituée et bien on les encourage simplement à aller se signaler à la mairie c'est simple voilà parce qu'on a en France il y a une loi qui veut cela donc on le fait voilà c'est simple d'accord mais au sein du Seigneur c'est déjà une famille c'est déjà un foyer voilà c'est déjà une famille constituée d'accord après je ne sais pas si j'ai la possibilité de poser une dernière question je vais être assez brève et donc quelqu'un qui est nouvellement enfin nouvellement donc un an a pris le baptême bon après on sait très bien qu'une vie chrétienne pour un enfant chrétien il y a un commencement qui est différent pour chacun il peut avoir la tortue le lièvre enfin peu importe la finalité c'est le ciel c'est d'y arriver et cette personne et cette personne en fait pareil a pris conscience qu'elle vit en couple donc pas d'enfant et elle veut mettre sa vie en règle elle veut se marier mais son conjoint n'est vraiment pas croyant enfin donc parce que même pour lui Dieu a été invoqué par l'homme enfin voilà donc en fait c'est assez complexe est-ce que cette personne peut s'engager dans un mariage où en fait il faut moi ce que je lui conseille est non parce qu'en fait le meilleur conseilleur c'est Dieu mais enfin comprenez ce que je veux dire moi je l'encourage oui à prier Dieu pour que Dieu lui montre en fait si ce monsieur va être converti ou si Dieu permet qu'il se convertisse avant le mariage en sachant que le mariage c'est au mois d'avril mais non parce que Paul ma soeur une personne convertie baptisée peut se marier avec un païen ma soeur Paul dit dans 1.47 que si le non-croyant veut consent à habiter avec sa femme la femme chrétienne ne doit pas le répudier parce que aux yeux du Seigneur dès l'instant où il y a eu un rapport sexuel tout ça il y a eu un mariage c'est ça en fait donc maintenant il faudrait amener les gens à n'est-ce pas à faire les choses correctement mais c'est déjà une famille c'est ça qu'il faut comprendre donc chez les hébreux une femme tu couchais avec une femme tu la prenais c'est ce que la parole nous dit voilà et même s'il y a un train fort et quart d'âge par exemple admettons 30 ans ou 40 ans des quart d'âge est-ce que Dieu parce qu'on sait que Sarah était plus âgée qu'Abraham il n'y a pas un verset qui dit que il n'y a pas un verset déjà déjà nous sommes fiancés à Christ donc si on veut parler d'âge Christ est éternel et nous ne sommes pas éternels donc il est beaucoup plus vieux que nous on l'appelle l'ancien de temps alors maintenant la femme n'avait qu'à réfléchir avant de coucher avec un vieux le Seigneur s'a béni vraiment pour tous ces enseignements vraiment pour tous ces écailles encore qui tombent vraiment que Dieu vous fortifie voilà et je vous remercie le Seigneur c'est lui qui vérifie toute la gloire merci ma soeur en tout cas c'est lui qui nous enseigne parce que moi même j'apprends ces choses là en même temps que vous donc je veux dire je ne suis pour rien il est merveilleux il est merveilleux que Dieu soit béni en fait le Seigneur au travers de ses enseignements merci ma soeur est en train de lever le standard de la sanctification de la sainteté parce qu'il revient chercher une église glorieuse sans tâche ni ride ni rien de semblable vous voyez donc comme il revient chercher des familles vous savez quand il a sauvé l'autre d'abord Noé c'est la famille avec leurs femmes on n'a pas dit avec leurs ex les fils de Noé ont pris des femmes et ils les ont gardées ils ont été enlevés tu veux partir quand Dieu va revenir il va dire ta femme là c'est où je voudrais qu'on comprenne une chose toutes les fois où nous avons eu à avoir des rapports sexuels dans le monde toutes ces femmes étaient nos femmes donc on était des polygames tous les hommes et soeurs avec lesquels vous avez des rapports intimes sont vos maris donc vous étiez des polyandres c'est ce qu'il faut comprendre ne dites pas parce qu'on n'est pas passé à la mairie on n'était pas passé à la mairie quand on était le monde mais tu as couché avec c'était ta femme 10 femmes tu as couché avec 10 femmes tu étais marié avec 10 femmes ben oui c'est pour cela que maintenant étant chrétien on a eu la connaissance vous comprenez ? ben oui le Seigneur a oublié notre passé maintenant vous avez la connaissance du Seigneur celui qui a la connaissance et qui pêche pour lui il n'y a plus de sacrifice pour le péché je réitère je dis haut et fort l'appuyez-moi si vous voulez dites encore haut et fort que c'est un monsieur sorcier il fait du tai-chi tout ce que vous voulez comme vous avez l'habitude de le faire ce n'est pas mon problème même s'il reste une personne je continuerai à prêcher la vérité parce que je veux honorer mon Dieu je veux aller au ciel et je veux je prie pour que tous ensemble nous allions au ciel c'est ça vous couchez avec une femme chrétienne vous êtes chrétien cette femme est la vôtre j'arrive ne venez pas négocier avec moi moi je n'ai pas écrit la Bible c'est pour cela pour ne pas coucher n'importe comment si vous voulez même soyez violent c'est le violent qui s'empare du royaume achetez-vous des caleçons avec des cadenas si vous voulez Alléluia voilà vous couchez avec une femme dans une assemblée c'est votre femme et je dis aux anciens qui sont dans les assemblées qu'on a implantées même si vous êtes autonome débrouillez-vous dites la vérité aux gens si vous êtes dans la même configuration commencez à restaurer les choses j'en arrive je sais qu'il y a des questions j'en arrive si vous prenez une autre femme vous êtes un polygame et vous êtes un adultère c'est chaud oh Seigneur sauve-nous moi je ne je 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 dis j'apprends ça vous me connaissez non ne m'en veuillez pas j'apprends ça en même temps que vous un homme t'as déviergé c'est ton mari Seigneur c'est chaud l'éclairage arrive de plus en plus oui quelqu'un le veut la main ici bonsoir quand est-ce qu'on peut considérer les temps de l'ignorance alors très bonne question le temps de l'ignorance c'est le temps de l'ignorance moi je ne sais pas c'est le temps il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas une explication à donner c'est le je sais qu'il y a des choses écoutez je suis allé aux Antilles quelqu'un m'a posé une question sur le mariage j'ai eu comme comme les écailles qui sont tombées je lui dis Seigneur c'est chaud je lui dis mais c'est grave et quelqu'un avait reçu que le Seigneur allait déterrer les choses que la religion a mises en place et ça l'a secoué après le 23 je vous ai dit la dernière fois j'étais là je dis Seigneur j'aimerais bien que tu me visites que j'aimerais bien voir les anges parce que ça faisait des années et j'ai vu j'étais dans une vision j'étais avec un ange et un autre ange est venu il m'a dit cet ange là n'est pas un bon ange donc il n'est pas le seul au diable et j'ai vu et cet ange là me dit il y a un groupe d'anges qui arrivent ils ont un message pour toi je lui dis Seigneur je lui dis mais j'espère que ce n'est pas un message dangereux tout ça je pensais que c'était vraiment chaud je me disais Seigneur j'espère que Dieu ne m'a pas quitté parce que là j'en ai peur j'ai peur de ça et je vois un groupe d'anges qui arrivent avec un rouleau avec un rouleau pardon et ils me le donnent ils m'ont dit il faut le lire et quand je me suis réveillé j'ai compris que c'était un nouveau message c'est bien à des époques comme ça le Seigneur donne des éclairages maintenant ceux qui sont du Seigneur quand ils entendent ce son de trompette ils se disent mais oui mais c'est ça mais c'est évident mais c'est tellement clair mais c'est tellement évident et le Seigneur m'a dit aux Antilles il m'a dit mais tu rentres dans une boutique tu manges tu prends une boîte fermée ça c'est l'image de la virginité tu ouvres la boîte tu consommes et tu ne passes pas par la caisse déjà tu manges tu es voleur maintenant si tu veux réparer il faut payer mais quand tu payes tu prends la boîte c'est ça vous vous en avez compte vous voulez aller au ciel moi je vais aller au ciel vous savez dans nos églises une des choses qui nous empêchent de dire la vérité qui empêche certaines personnes parce que moi je veux tout dire je veux dire tout c'est que c'est la familiarité les gens sont tellement familiers ils se connaissent tellement qu'ils ne savent plus quoi dire ils savent quoi dire mais ils ne veulent pas le dire parce qu'ils se disent on risque de perdre des amis c'est ça le problème vous vous en avez compte qu'on a pris Dieu c'est lui qui est l'auteur de la famille du mariage on l'a pris qui est témoin il a dit on l'a jeté dehors et des gens rentrent dans les assemblées hommes et femmes ça va coucher ensemble et puis après hop non non on ne prend plus non non c'est pas grave Dieu vous a pardonné c'est pas grave on passe à autre chose on tourne la page mais Dieu lui non non Dieu lui dit non non il faut réparer ah non non vous avez vu ça où là on a dit tant que l'homme vivra cette femme là il ne peut pas la répudier tant qu'il vivra je vous dis à cause de la mauvaise compression de la famille beaucoup beaucoup vont en faire et des satanistes des antichrists viennent et disent Dieu est amour il va comprendre tout ça Dieu dit par rapport au mari vous savez quand Dieu dit celui qui épouse une femme est répudiée par son mari est dans l'adultère la femme est à l'adultère le verbe là commettre le verbe commettre l'adultère ici est au présent continu ça veut dire que tant que cette union va continuer là c'est l'adultère ils sont à l'adultère tous les deux jusqu'à leur mort tout le temps et je dis Seigneur Père je vais aller au ciel c'est pour ça il m'a dit je dois quitter les églises parce qu'ils vont te contrôler tu pourras plus parler tu auras tellement autour de toi des gens bizarres des gens qui ont des alliances bizarres qui ont pris des femmes là qui ont laissé qui ont pris des hommes là qui ont laissé qui ont fait n'importe quoi que tu ne pourras plus parler sors de là et on a pris Dieu on a mis de côté on a pris le maire on a mis le maire là on a dit c'est toi qui dois gérer maintenant nous on va coucher partout 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 on va demander pardon au Seigneur et maintenant une fois qu'on aura fini de coucher les uns avec les autres on viendra devant toi le maire maintenant tu vas valider notre mariage avec la personne de notre choix qu'on aura choisi après avoir couché avec plusieurs femmes ou plusieurs hommes et maintenant une fois qu'on sera mariés officiellement selon eux n'est-ce pas on ne pourra plus faire n'importe quoi mais Dieu lui dit quoi il dit c'est pas ça ce n'est pas cela quand on dit non Dieu est amour il a oublié on a quelqu'un en ligne allo bonsoir ok alors bonsoir oui s'il vous plaît j'ai une question bonsoir à tous excusez-moi j'ai une question un monsieur qui s'est marié a une femme qui était mariée et puis bon il divorce et puis il décide d'épouser une autre est-ce que est-ce que là il y a un problème il est dans l'adultère moi c'est écrit il est il est dans l'adultère et est-ce que ça veut dire que cette femme qui l'a épousée doit quitter le foyer ah ben moi je ne sais pas c'est pas à moi de dire c'est la Bible qui dit vous dites à votre avis l'homme là est dans l'adultère ou pas bon il s'est marié avec avec une femme qui était déjà mariée et il a quitté il a quitté ce mariage donc les deux ont divorcé oui à votre avis ils sont dans l'adultère ou pas bon puisque la femme était mariée donc je ne sais pas c'est pour ça que je pose cette question mais à votre avis à mon avis il est dans l'adultère ben alors c'est bien comme vous le savez c'est pas la peine d'appeler dans ce cas là parce que vous connaissez la vérité on acclame le Seigneur moi je ne suis pas la Bible mais attendez mais je pense parce que je ne connais pas est-ce qu'il a besoin de rentrer chez cette femme là ou bien ma soeur ma soeur vous avez toutes les réponses vous avez vous même dit que la personne est dans l'adultère oui je confirme parce que la Bible le dit mais là quand on est dans l'adultère qu'est-ce qu'il faut faire voilà ok voilà vous avez la réponse et s'il vous plaît j'ai une autre question par rapport aux finances est-ce que c'est parce que une femme décide d'aider son mari et que le mari doit prendre ça comme une obligation je n'ai pas compris bon la femme parce qu'elle aide elle aide le mari elle a le coeur pour aider le mari financièrement et peut-être ils ont un problème pour aider peut-être un membre de la famille et que la femme n'arrive pas à accepter le fait qu'à ce point là il faut aider est-ce que c'est une raison pour que l'homme traite la femme de n'importe quoi ben ça c'est pas un chef c'est pas un vrai chef parce que déjà s'il veut aider sa famille financièrement il n'a qu'à travailler ok ben oui ok vous n'êtes pas son esclave ok et dernièrement pour finir est-ce que s'il y a des des problèmes et que une femme décide de quitter de partir parce qu'elle veut éviter des problèmes est-ce que c'est à l'homme de l'encourager de partir ou bien c'est à l'homme de lui parler je sais pas trop votre mari est là non il n'est pas là non non il est où il est au travail vous voulez partir vous voulez partir de la maison non ok si la femme veut partir l'homme doit la retenir bien sûr maintenant si l'homme est violent physiquement la femme est battue on va pas demander à la femme de rester dans le foyer on va pas pour autant non plus lui dire d'aller divorcer Paul dit si il y a un problème on peut se séparer mais on reste sans se remarier ok voilà ok merci merci bon courage oui ma soeur là-bas c'est chaud le temps de l'ignorance c'est le temps de l'ignorance allo c'est ça d'accord voilà bonsoir j'ai encore une question à vous poser oui vous avez parlé des allocations vous avez dit que de la dot non des allocations vous avez dit tout à l'heure vous avez dit vous avez dit tout à l'heure là que c'est de la source oui les femmes font des enfants pour les allocations c'est de la source elle risque comme vous avez dit bien sûr dernièrement j'ai posé une question sur les allocations encore et je repose parce que j'ai une question c'est lui m'avait mis une question dans la tête parce que deux secondes une globalement oui des femmes que ce soit en Europe aux Antilles un peu partout là où il y a de l'allocation familiale les femmes vont faire des enfants pour avoir pour toucher de l'argent ça veut dire c'est devenu un commerce c'est du vol on vole l'état et ces enfants ne sont pas des enfants d'amour d'accord d'accord voulu souvent mais on peut en tant que femme on peut prendre la décision de vouloir refuser cette allocation vous êtes libre parce que vous avez dit c'était notre doigt en fin de compte de recevoir les allocations mais c'est le seigneur mais à coeur en fin de compte c'est pour pouvoir aider les autres aussi parce que à force de rester sous cette situation des allocations que nous touchons de l'argent des allocations à cause des enfants on peut se dire aussi qu'on arrête un jour et à ce moment là les femmes toutes les femmes vont travailler et à ce moment là cet argent là parce que nous sommes nous sommes liés avec l'état en fin de compte c'est qu'on comprend bien on paye les impôts maintenant en fonction de nos impôts l'état va prendre une partie pour nous donner pour nous aider ok ça n'a pas de problème donc maintenant ce que j'appelle la sorcellerie c'est quoi c'est le fait qu'une femme décide de prendre des enfants pour avoir de l'argent d'accord ça ce n'est pas correct ok d'accord merci oui ici je vois que ça secoue là qui est secoué ce soir là voilà je crois que nous voulons aller au ciel non ? oui ma soeur bonsoir bonsoir pour moi enfin ce n'était l'année dernière une jeune fille qui a donné sa vie à Jésus et auparavant avant qu'elle ne connaisse le Seigneur elle avait elle avait connu un amoureux et après quand elle a reçu l'appareil ils se sont séparés mais il se trouve que ce monsieur en question vit avec une autre femme et il a des enfants avec cette fille cette femme avant de connaître ta fille avant de connaître ta fille non pas la soeur en question c'est une soeur en fait donc ce monsieur avant de connaître cette soeur avait déjà une femme non ce monsieur avant elle m'a dit qu'elle a connu avant qu'elle ne soit chrétienne mais quand elle a connu je pense qu'elle n'a pas expliqué tout mais après elle s'est rendu compte qu'elle était mariée enfin ils ne sont pas mariés légalement à la mairie comme on le dit mais il vit avec elle il a fait la dot et tout ça et donc il a eu trois enfants avec cette femme mais ce monsieur a dit à la jeune fille qu'il n'aime pas la dame en question il n'aime pas la dame en question oui avec laquelle tu ne sais pas et ils sont ensemble et ça dure et donc il a mis ça dans la tête de cette jeune dame en question jeune soeur elle et les soeurs en Christ celles qui viennent se convertir non l'autre la famille je ne la connais pas moi je parle de cette soeur qui est convertie non maintenant elle dit elle le seigneur lui a révélé que ce monsieur sera son mari non ce n'est pas le seigneur justement j'en viens donc moi quand elle m'a expliqué ça je trouvais ça bizarre je lui ai dit franchement il a eu trois enfants même si ils ne sont pas mariés légalement à la mairie mais c'est sa femme il ne pourra jamais quitter sa femme pour toi et ça fait des années que ça dure donc moi je pense que prie à ce que le seigneur te donne ton mari et elle m'a dit qu'elle a prié elle a prié et Dieu même lui a donné même des WC si elle m'écoute ce n'est pas pour la dénigrer c'est juste pour qu'on trouve une solution à ça il faut qu'elle laisse le mari d'autrui voilà je lui ai dit sa mère elle m'a dit que sa mère a eu la révélation et que aussi d'autres personnes ont eu la révélation donc vraiment elle a basé ça sur ça c'est pas ça pari on ne peut pas remplacer les écritures par les révélations les songes les visions tout ça là non la parole reste la parole c'est déjà une famille constituée avec des enfants tout ça là donc cette femme cette soeur qui vient de se convertir elle n'a qu'à laisser le mari d'autrui Dieu lui donnera un homme pour elle j'espère qu'elle écoute cette parole c'est pour ça que je suis Dieu me dit de sortir de l'église pour ne pas être contrôlé il y a la pression comme ça vous voyez vous vous rendez compte oui bonsoir 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 tout le monde bonsoir du coup moi j'aimerais savoir c'est quoi la fornication parce qu'on a tout en tout cas pour ma page je pensais vraiment que la fornication c'était on nous a toujours dit que c'était couché avant le mariage avant la mairie c'est ça en fait avant le mariage civil oui c'est ça oui la fornication englobe beaucoup de choses premièrement la fornication c'est fini hein la question c'est fini t'as fini ta question ok la fornication c'est deux personnes qui se rencontrent comme ça chrétiennes ou païennes hommes et femmes d'abord et qui vont se mettre à coucher ensemble ils forniquent tu vois non voilà donc comme je disais l'image que j'ai prise là prise là et tu rentres dans un magasin tu trouves une boîte de sardines tout ça fermé tu l'ouvres tu commences à manger tu voles tu forniques t'es pas passé par la caisse voilà mais là une fois que t'es conscient de cela hein il faut arrêter pourquoi parce que eh ben t'as pas honoré la famille de la femme et la famille de l'homme n'est pas honorée tu vois non parce que qui est le chef de la femme c'est l'homme on est d'accord qui sont les responsables des enfants les parents on est d'accord tu rentres dans un champ tu commences à manger 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 et le propriétaire du champ n'est pas au courant la parole dit l'homme dit l'homme a dit l'homme a dit j'ai donné ma fille en mariage j'ai donné ma fille pour femme à cet homme on est d'accord donc les parents ne sont pas au courant les parents n'ont pas donné leur accord leur bénédiction vous commencez à coucher ensemble vous forniquez parce que Dieu respecte la famille c'est un principe qu'il a établi et et ensuite et autre chose une personne mariée qui a des relations sexuelles hors mariage extra-conjugale cette personne fornique aussi une personne qui a des rapports avec des animaux la zoophilie fornique la masturbation fornication parce que c'est un amour égoïste et deux personnes même sexuelles ensemble pareil fornication c'est ce que le mot grec dit fornication le grec là c'est avoir une relation illicite avec les animaux hommes avec les femmes avec les enfants la pédophilie tout ça la fornication il y a ensuite deux personnes hommes et femmes qui couchent ensemble sans avoir avisé les parents ceux qui les noces doivent aviser leurs parents il faut qu'elles arrêtent les rapports intimes respectent la famille pour avoir l'accord des parents sans la dote bien sûr même si les parents ne veulent pas que Dieu est d'accord on en a parlé là c'est un autre cas il faut respecter tout ça une fois que c'est fait au niveau des familles les noces là c'est bon maintenant si elles ont les moyens pour aller à la mairie qu'elles le fassent il y en a qui n'ont pas de papier qui aimeraient bien aller à la mairie mais n'ont pas de papier on fait comment ? donc ils sont bloqués comme la soeur qui a appelé on ne peut pas les condamner parce qu'il n'y a aucun verset qui dit qu'il faut condamner des personnes comme ça qui ont fait les noces qui ont fait tout qui ont respecté les parents tout 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 et qui n'ont pas de papier on fait comment ? on ne peut pas les condamner ça serait anti-biblique la sorcellerie tu vois non ? voilà c'est déjà une famille je ne sais pas si tu as compris ça va venir qu'est-ce qui bloque ? on lui rendait le micro je ne sais pas peut-être que je m'exprime mal je ne comprends pas tout du coup à quel moment intervient le mariage ? c'est un peu confus pour moi très bonne question à quel moment on dit vu qu'il suffit que l'homme et la femme aillent ensemble pour qu'ils soient mariés la fornication je ne sais pas je n'arrive pas à comprendre je me répète encore ça va aller parce que c'est nouveau selon la Bible avant qu'il y ait rapport sexuel prenons l'exemple de Jacob on est d'accord ? il est parti chez la barre là-bas pour trouver une femme et il a trouvé sa femme du nom de Rachel on est d'accord ? avant de coucher ensemble qu'est-ce qui s'est passé ? le micro s'il te plaît c'est le père comment dire c'était Abraham ? quoi ? Jacob ? je ne sais plus allons voir là-bas dans Genèse ça va aller ne t'inquiète pas tu vas comprendre c'est pour ça qu'on a voulu faire cette émission pour que vous pour bien expliquer les choses afin que tout le monde comprenne au nom de Yeshua Genèse chapitre 29 d'accord ? regarde je veux lire le verset à partir du verset 10 lorsque Jacob vit Rachel fille de Laban frère de sa mère et le troupeau de Laban frère de sa mère il s'approcha et roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban frère de sa mère Jacob embrassa Rachel et éleva sa voix et pleura Jacob prit Rachel apprit à Rachel qu'il était frère de son père et qu'il était fils de Rebecca et elle courut le rapporter à son père dès que Laban lui a entendu parler de Jacob fils de sa soeur il courut au devant de lui et le prit dans ses bras et l'embrassa et il le fit venir dans sa maison et Jacob raconta à Laban tout ce qui lui était arrivé d'accord ? et on va aller plus loin et ensuite Laban on lui pose la question bien sûr or Laban avait deux filles verset 35 verset 16 or Laban avait deux filles l'Enais s'appelait Léa et la cadette Rachel Léa avait les yeux délicats et Rachel était belle de taille et belle de figure Jacob aimait Rachel et il dit je te servirai sept ans pour Rachel ta cadette donc vous allez voir que Rachel et Léa vont dire plus tard dans Genève 31 que leur père les avait vendus et qu'il avait pris leur argent mangé leur argent donc c'est pour ça qu'il ne faut pas vendre les enfants vos filles et ensuite et Laban répondit il vaut mieux que je te la donne 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 que de la donner à un autre homme demeure avec moi ainsi Jacob servit cette année pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait et Jacob dit à Laban donne-moi ma femme car mon temps est accompli et j'irai vers elle tu vois non ? donne-moi ma femme donc c'est parce que c'est l'homme qui donne qui marie sa fille tu comprends ? donc un homme qui croise une femme et qui n'a pas été voir son père le père de la femme et qui commence à coucher avec les deux forniques tu vois non ? parce que la famille n'est pas au courant c'est ça ? tu comprends ? et tu vas voir plus loin Jacob au lieu de donner Rachel là-bas au lieu de donner Rachel à Jacob il lui donne Léa pourquoi ? parce que il y a eu d'abord les noces ça a duré 7 jours et dès la première soirée les noces dès le premier jour la première soirée les deux allaient ensemble dans une pièce où il n'y avait pas de lumière et la femme était couverte et là Jacob a eu des rapports avec il ne savait pas que c'était Léa il pensait que c'était Rachel alors que c'était Léa et le lendemain il s'aperçoit que c'était Léa et comme il avait déjà couché avec c'était sa femme tu vois non ? voilà c'est ça le truc c'est que il y a la notion aussi des noces la rencontre des parents la joie Dieu a prévu ça pour que les parents se réjouissent c'est ça en fait tu vois c'est quand les gens se réjouissent comme ça Dieu est content c'est ça la fornication c'est quand il n'y a pas tout ça là c'est la fornication voilà parce qu'un homme qui apprend que sa fille a été dévirgée tu penses qu'il va être content attends ma fille t'as couché avec un inconnu c'est quoi cette affaire ? si ton père n'est pas honoré Dieu n'est pas honoré voilà c'est ça le truc c'est la fornication il y a surtout la fornication comme tu as compris c'est les rapports sexuels avec les animaux avec homme avec homme c'est tout ça là voilà ou un homme marié ou une femme mariée qui va avec quelqu'un d'autre ou la masturbation voilà c'est tout ça la fornication impunicité c'est bon ? que Dieu soit béni oui Yannick c'est chaud c'est chaud c'est chaud mes amis Amen Amen j'avais juste une question parce que c'est ce que la maman a demandé tout à l'heure par rapport au temps de l'ignorance Osé nous dira là-bas qu'ils m'ont peu pluré par manque de connaissance de la parole et c'est ce qu'on découvre au jour d'aujourd'hui depuis ces derniers temps c'est que c'est comme si les écailles étaient en train de tomber dans nos yeux on était en train de comprendre quelque chose et je veux savoir le temps de l'ignorance c'était avant ou c'est à partir de ce message que vous avez reçu pour savoir le temps de l'ignorance parce que hier c'est vrai qu'on connaissait pas ce message là c'est vrai qu'on lisait on comprenait on essayait de lire de comprendre un peu la parole au jour d'aujourd'hui on arrive à comprendre un truc c'est qu'au jour d'aujourd'hui de comprendre ce message là comme vous venez d'apporter que le mariage c'est pas devant la mère devant un pasteur devant la... non c'est la famille qui marie bon donc c'est ça on veut comprendre le temps de l'ignorance c'est à partir de ce deux dimanches ou le temps de l'ignorance c'est ça qu'on veut savoir parce que c'est c'est un peu complexe pour nous autres on veut savoir très bonne question et... moi je donne le message je donne le message chacun avec sa conscience va voir la parole de Dieu et voir Dieu pour savoir comment il s'organise je ne suis qu'une voix qui crie mais je sais que les vrais enfants de Dieu au fond d'eux ils se disent là je dois réparer parce qu'il n'est pas encore trop tard tu vois ce que je veux dire ? c'est ça parce qu'il n'est pas encore trop tard je ne me suis pas encore engagé bien comme il faut je ne sais pas comment Dieu peut parler à chacun de vous mais oui c'est écrit dans l'acte 17 que Dieu ne tient pas encore du temps d'ignorance mais je veux dire je ne pense pas que quand un chrétien couche avec une femme qu'il ne sache pas que là ce que je fais ce n'est pas un péché tu vois ce que je veux dire ? c'est ça en fait le truc c'est pour cela ne me prenez pas un otage en disant le frère a dit le frère a dit les écritures on est d'accord s'il vous plaît ce n'est pas moi je parle de manière globale Yannick ce n'est pas moi je ne fais que lire et je c'est pour cela qu'on fait des émissions comme ça où chacun peut s'exprimer chacun peut appeler chacun peut poser des questions je vous dis vérifiez avez-vous vérifié ? oui qu'est-ce que dimanche dernier je vous ai dit quoi ? les pharisins posent la question au Seigneur est-il permis à un homme de répéter sa femme ou pas ? le Seigneur a dit quoi ? qu'est-ce que vous lisez ? qu'est-ce que Moïse a dit ? ah parce que c'est lui-même il a parlé comme ça j'ai dit qu'est-ce que vous lisez ? Moïse a dit qu'on peut juste écrire une lettre il dit ok ok à cause de votre coeur qui est dur mais au commencement il n'en était pas ainsi nous pressions le retour à la parole la conversion c'est quoi ? la repentance c'est quoi ? la conversion j'emprunte un chemin et au cours de la route j'entends une voix qui me dit tu n'es pas sur la bonne voie je fais une pause je fais marche demi-tour plutôt je retourne d'où je viens et je répare je restaure c'est pas moi qui le dis mes amis en tant qu'homme humain je vous aime en tant qu'enfant de Dieu je vous aime mais en tant qu'enfant de Dieu votre frère votre frère en Christ si je ne dis pas ce que Dieu me dit de dire je serai un hypocrite je risque de rater le ciel à cause de cela et comme vous le savez je ne prêche pas ici pour être acclamé je ne prêche pas ici pour être élevé je ne prêche pas ici pour avoir de l'argent pour avoir des collaborateurs autour de l'argent ça ne m'intéresse plus et je prêche parce que Dieu me dit si tu ne prêches pas la vérité je t'enlève c'est pour cela que quand la vérité arrive ceux qui sont du Seigneur se repentent se convertissent Zachée a dit quand le Seigneur est rentré dans sa maison si j'ai volé quelqu'un je rendrai au pas au centiple au quadruple au quadruple parce que Moïse avait dit si tu voles si tu reçois la connaissance maintenant il faut rembourser quatre fois et ensuite quand il a parlé comme ça le Seigneur a dit le salut maintenant est rentré moi je ne veux pas être pris en otage je ne veux pas remplacer la Bible pour vous non c'est pour cela à chaque fois que vous allez me donner un éclairage je le partage avec chacun à chaque fois que Dieu me donne quelque chose je partage tout je ne cache rien comme Paul disait je suis pur du sang de vous tous parce que je vous enseigne tout le conseil de Dieu sans rien cacher maintenant ceux qui sont du Seigneur ils prennent ceux qui ne sont pas du Seigneur ils ne prennent pas Paul dit et tu viens une femme ne cherche pas à détacher à tous les femmes de ce lien là c'est chaud c'est à chacun de savoir ce qu'il doit faire mais avec ce que donner regardez je suis comme un restaurateur je prépare à manger je le mets sur la table je vous dis là vous avez des piments là vous avez des entrécotes c'est à vous maintenant de vous organiser vous prenez ce que vous voulez à la fin vous saurez si vous avez bien mangé ou pas si vous êtes bien servi ou pas ben oui c'est ça mais là moi j'ai préparé j'ai mis sur la table ils me disent maintenant comment je dois je dois vous dire exactement les ingrédients tout ça on va manger sa commande non 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 moi je dis c'est à vous de prendre vous prenez vous ne prenez pas c'est déjà préparé c'est là je n'ai rien caché c'est pour ça Dieu m'a dit écoutez je finis après on va raconter les questions on va finir après c'est pour ça beaucoup de gens qui m'ont vu dans les assemblées je ne vais plus c'est pas parce que je ne vous aime pas c'est parce que je suis mieux que vous si je vais dans vos assemblées je vais tout casser je vous assure je vais rentrer je vais prendre le mur je vais tout balayer l'église l'assemblée va fermer dans c'est pour ça je préfère prêcher à la télévision comme chacun prend ceux qui prennent ils prennent ceux qui ne prennent pas je fais la réunion avec la genèse tout ça après c'est fini on passe à autre chose sinon on va tout casser parce que tout est presque à démonté oui bonsoir tout le monde bonsoir moi j'ai deux questions je vais vous poser la première question si quelqu'un a adopté les enfants il arrive que les enfants grandissent c'est le moment du mariage comment ça va se passer c'est moi la personne qui a adopté ou c'est les parents qui vont déjà il faudra pouvoir vous allez adopter il faut bien poser les questions parce que chaque cas est différent il y a des gens qui adoptent des enfants parce que les enfants étaient violés par leurs parents battus parce que les parents étaient irresponsables méchants si c'est le cas ils n'ont pas à être honorés parce qu'ils n'ont pas été corrects avec leurs enfants voilà donc il ne faut pas demander à une fille qui a été violée par son père d'aller quand même échanger non c'est non non c'est parce que le père est décédé ok donc la mère qui est encore vivante et elle n'a pas les moyens d'aider les enfants d'élever les enfants oui donc dans ce cas là c'est les deux familles voilà il faut vous associer avec la mère qui n'a pas c'était pas sa volonté de pouvoir de ne pas élever ses enfants c'est parce qu'elle n'a pas les moyens c'est ça d'accord dans ce cas là il faut s'associer avec elle et comme nous on est des Africains je vais m'associer avec la sœur donc qui est ma sœur et ma sœur elle va s'associer avec le père la famille du côté de son ex voilà son mari et comme les ils ne sont pas convertis ils sont encore dans ils sont mis en main comment ça va se passer dans ce cas là très bonne question il faut leur dire voilà moi j'ai élevé l'enfant comme tu me l'as confié oui donc je l'ai élevé selon le Seigneur maintenant la personne l'enfant va se marier voilà comment nous on voit comment on fonctionne selon les écritures comment le mariage doit se dérouler tu lui en parles d'accord voilà et la deuxième question j'ai un pasteur qui habite en Angola qui m'a appelé qui voulait épouser ma petite sœur le pasteur en question il était marié et sa femme qui est partie parce que ça ne collait pas la famille ne veut plus et la fille les deux étaient chrétiens la femme le messire c'est un pasteur donc elle a divorcé d'un pasteur non je ne sais pas si la femme était convertie je ne connais pas l'histoire de sa femme donc en fait il faut vérifier d'abord l'histoire il faut d'abord bien avoir toutes les informations parce que je ne veux pas répondre n'importe comment il faut vraiment avoir toutes les informations tu vois non ça serait même bien que tu puisses appeler sa femme ah bah oui parce que souvent on va accuser les femmes oui non mais parce que c'était une diablesse une sorcière mais il faut écouter parce que là on risque de voir des surprises parce qu'on connait les autres des pasteurs qui divorcent comme ça déjà un pasteur divorcé ça sonne faux voilà d'accord ok ok c'était ça il faut dire à ta soeur ta soeur habite ici non ils sont il faut dire à ta soeur de faire attention quel prix qu'ils donnent à notre mari j'ai la réponse c'est ça la réponse voilà comme ça c'est réglé Serge c'est chaud ça fait déjà deux heures vingt d'émission allo allo oui ouais allo 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 il a anticipé oui allo bonsoir oui allo oui bonsoir bonsoir à tous bonsoir j'avais une petite question comme ça pour pouvoir être encore un peu plus décalé parce que la parole c'est vrai la parole est claire mais parfois c'est pas toujours non plus toujours facile et en fait c'était par rapport une question aussi par exemple pour prendre un exemple bien concret admettons par exemple un homme qui n'est pas encore converti parce qu'on a compris que le mariage selon Dieu c'était quand on avait des rapports intimes avec une femme et du coup admettons un homme qui n'est pas encore converti a des rapports avec des rapports intimes avec une femme puis une deuxième puis une troisième une quatrième une cinquième et arrivé à cette cinquième là il a eu des rapports intimes avec cette cinquième là arrivé à là et il est touché par la parole alors du coup laquelle est sa femme parce qu'on a bien compris que selon Dieu il a eu cinq femmes clairement Amen très bonne question ah bah oui du coup laquelle doit-il prendre alors on a parlé du tour d'ignorance et on sait que à partir du moment où on est touché par le Seigneur on doit faire ce qui est juste selon Dieu mais arrivé à ce moment là donc du coup on peut se poser aussi du coup est-ce qu'on enfin j'imagine qu'on doit écouter sa conscience le Saint-Esprit qui nous parle à ce moment là bien précisément mais vous voyez ce que je veux dire bien sûr bien sûr mon frère on peut se tutoyer comment peut-on se tutoyer oui on peut se tutoyer ok c'est ton cas non non c'est pas mon cas du tout c'est juste parce que bon on est amené comme le disait une soeur tout à l'heure on est amené à évangéliser éventuellement si Dieu nous demande d'évangéliser les uns et les autres on a besoin aussi de distribuer la lumière telle qu'elle doit être et pas autrement pour pouvoir éclairer au mieux les uns et les autres amen ben nous tous on est passé par là donc je crois que c'est pour ça voilà c'est ça donc pour la majorité on va dire dans les temps qu'on mène aujourd'hui oui c'est vrai voilà maintenant selon la logique la femme de l'homme c'est vraiment la première avec qui voilà maintenant tu me diras s'il n'a plus de ses nouvelles tout ça il n'était pas converti c'est sûr maintenant qu'il prie que le Seigneur l'oriente le dirige logiquement c'est la première oui mais est-ce que enfin moi ça n'a pas été pour ma part ça n'a pas été mon cas mais si je parle pour toi admettons avant de connaître si je ne sais pas si on peut en parler comme ça directement devant on n'a rien à cacher de manière devant le Seigneur mais je savais que ça allait arriver celle-là tu avais bien du coup que ta femme avec laquelle tu es actuellement avec qui tu as des enfants j'imagine moi je n'ai pas eu d'enfant avec d'autres femmes heureusement merci Seigneur c'est vrai que je n'ai connu un paquet c'est sûr c'est pour ça qu'on parle du temps d'ignorance parce qu'on l'était heureusement que tu as toujours voilà je n'étais pas converti en fait mon frère une fois qu'on est converti une fois qu'on est converti les écritures nous disent que si quelqu'un est en crise il est devenu une nouvelle créature les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles donc ça oui à partir du moment où on est converti le passé est totalement oublié mais attention 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 un homme converti nouvellement et qui a eu des enfants avec une femme d'accord logiquement il doit se battre pour réparer pour restaurer son foyer parce que ce qui prouve que cette personne est convertie c'est le fait aussi de chercher à restaurer à réparer à reconstruire son foyer à regagner sa femme parce que on ne peut pas laisser les enfants éparpillés comme ça tu vois et parce que nous avons reçu le ministère de la réconciliation donc c'est pour ça que chaque cas est différent voilà et il y a aussi des cas où des gens convertis nouvellement et qui avaient des femmes ou des copines ou des copains dans le monde et à qui le Seigneur a dit vous devez réparer restaurer parce que ce sont vos femmes vos maris voilà donc moi je me suis converti et puis longtemps après je suis tombé sur je veux dire ma femme on s'est mariée étant dans le monde tous les deux on était dans le monde voilà donc on s'est mariée étant dans le monde et là le Seigneur m'a touché et elle voulait divorcer je lui ai dit non j'ai des principes parce que j'ai lu dans la Bible que quand on est marié on ne peut pas divorcer donc je veux réparer restaurer et le Seigneur ça a duré longtemps je m'enfermé dans les toilettes pour prier c'était très dur parce qu'elle venait frapper à la porte elle me disait sors de là tout ça elle me disait je vais divorcer lequel que tu aimes Dieu ou moi tout ça et quand je dis le Seigneur elle prenait un couteau pour se couper les veines donc voilà et le Seigneur finit par la toucher donc ce que nous prêchons c'est que je prêche ce que je vis je vois mal un prédicateur je suis désolé c'est pas pour condamner que ce soit un prédicateur qui prêche l'évangile et qui acquit un passé de divorce et remarié c'est pas toujours facile c'est difficile voyez donc et souvent je sais pas pour condamner les gens parce qu'il y a des gens qui ont vécu des situations difficiles j'en connais mais vous avez des gens qui vont accuser leurs femmes tout ça non parce que non mais attendez on était païens nos femmes étaient méchantes tout ça est-ce qu'on a écouté ces femmes et quand on voit les comportements de ces prédicateurs de ces docteurs là aujourd'hui on comprend qu'en fait ce n'était pas leurs femmes les problèmes c'est eux-mêmes les problèmes parce que déjà étant soi-disant chrétien ils se comportent comme ça et quand ils étaient païens ils étaient comment donc c'est pour cela que ce n'est pas évident c'est vrai que Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance mais si on peut réparer des choses là il faut le faire il faut le faire voilà du coup oui c'est sûr que si on a fait des enfants si on a eu des enfants avec une femme c'est évident pour moi en tout cas c'est clair qu'il est plus juste de retourner avec forcément pour pouvoir donner un bon cadre déjà aux enfants de manière à ce que et puis que tout le monde soit heureux avec le Seigneur voilà c'est ça de manière qu'on peut être réellement heureux c'est ça bon si par contre il a eu des rapports intimes avec d'autres femmes mais qu'il n'a pas eu qu'il n'a pas eu d'enfants avec cela avec celle-là donc justement c'est pour ça qu'il doit prier pour que le Seigneur lui dise véritablement ce qu'il attend de lui comme nous tous donc on a été avec des femmes dans le monde on s'est convertis et puis le Seigneur nous a orientés autrement mais il faut comprendre que de manière globale Dieu ne veut pas que même les inconvertis Dieu ne veut pas que les gens se séparent parce qu'il est pour la famille c'est ça qu'il faut comprendre à la base voilà ok merci que Dieu soit béni imaginez vous-même honnêtement soyons sincères vous ne voyez pas que ça fait désordre dans une assemblée un frère une sœur tombe ensemble vont avoir des enfants et ils vont se quitter pour épouser d'autres femmes et hommes vous ne voyez pas que c'est tout ça honnêtement non quel est le témoin que vous allez donner aux gens non Dieu nous a pardonnés mais attendez c'est quel Dieu ça c'est pour ça il y a autant de bazar oui ma sœur là-bas je sais mais depuis tout à l'heure elle lève la main il y avait Serge c'est vrai ah Serge c'est vrai il est galant il n'y a pas de problème bonsoir bonsoir vous pouvez parler en anglais ok et votre husband peut le traduire ok comment est-ce important est-ce que votre père est-ce que votre mariage est-ce que votre mariage let's say pour exemple vous êtes pregnant et votre mariage ne veut pas vous être marié avec cette personne mais according à la Bible c'est nécessaire comment est-ce que votre mariage est-ce que votre mariage et si ils refusent qu'est-ce que vous faites ? ok pour que les frères et soeurs qui ne comprennent pas comprennent leur mari va traduire en fait elle veut savoir l'importance de comment dire de la bénédiction des parents par exemple si si par exemple tu vas avec quelqu'un et que tu tu tombes enceinte d'après la Bible on est supposé marier cet homme là oui mais tes parents les parents de la femme refusent cette union combien de temps il faut attendre combien de temps il faut attendre pour pour la bénédiction des parents en fait très bonne question parce que comme c'est important ok et donc un homme et une femme voient ensemble la femme tombe enceinte et les parents refusent cette union de bénir tout ça il faut savoir pourquoi pourquoi les parents refusent cette union ce mariage ok peut-être ils viennent de pays ou de tribus différentes donc ça c'est pas une bonne raison donc aux yeux du Seigneur ils sont mariés tu vois non pour Dieu ils sont mariés donc maintenant c'est pareil vous mangez une boîte de sardines même si cette boîte sort de la Chine et que vous vous êtes congolais ou ivoirien ou nigérien tout ça et bien vous la prenez parce que vous l'avez déjà mangé c'est ça Amen voilà Sous-titrage Société Radio-Canada